Bonjour à tous et bienvenue dans ce n'est pas un épisode de Roll'n'play c'est un épisode de one shot spécial les terres d'Aran. Oui je suis à côté, à tout à l'heure. Épisode one shot sur les terres d'Aran, alors il y a déjà eu un let's play sur les terres d'Aran, auquel Mélie elle est participée d'ailleurs, c'était au lancement de la précommande participative, là on fait un épisode un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus mastoc, histoire de montrer un autre aspect de l'univers et puis d'en remettre une couche parce que c'est un univers qui est assez cool. Les terres d'Aran c'est un univers qui est l'univers dans lequel évoluent les bandes dessinées de chez soleil, elfes, nains, orqués, gobelins et magiciens. Voilà, il y a un sacré nombre de tomes, c'est assez impressionnant. Rien à voir avec le fils des âges farouches. Raan. Moi je suis pas dans le monde du univers là. Moi j'étais parti sur les terres de Raan. Je viens de comprendre en fait, Arhan, Raan, tout ça, bon, je vais essayer de... Je crois pas que c'est ce que j'avais prévu, malheureusement. J'ai préparé tout ça, mais je serai en impro ce matin. T'avais fait des recherches sur la préhistoire ? Ouais, j'ai fait des recherches sur la préhistoire, je connais pas mal de trucs. Ah c'est pour ça que t'as mis une peau de bête ? Le mec est pas du tout dans le bon univers quoi. Elle a dit que t'as mis une peau de bête ? Ce sont mes poils, mais... C'est à moi. Mélie, c'est une blonde actuelle. C'est naturel. C'est naturel. C'est pas un manteau, c'est sa peau. Ah d'accord, mais je trouvais ça original. Je trouvais ça original. Il est pas que le roulé non plus. Tu sais qu'il rigole mais en fait, à mon avis, à l'intérieur, il rigole pas du Il est peiné, à mon avis. Il est peiné, peiné. Non, je suis meurtri. T'es meurtri. Les Terres d'Aranes, alors, on va pas faire trois heures sur les poils de... Non, c'est que vous plaît. Non, ton secours était pas en intention. Rendez-moi service. C'est pas le truc pour lequel on est là aujourd'hui. Les Terres d'Aranes, donc c'est un univers qui a été développé sur un nombre assez impressionnant de Bande Destiny qui aujourd'hui débarque en jeu de rôle chez Black Book. C'est un jeu de rôle qui est motorisé par Chronix Oublié. Mais avec plein de petites choses qui sont plutôt sympas et qui font plaisir. Là, nous, on va utiliser grosso modo la partie règles de la boîte d'initiation avec les prétirés de la boîte d'initiation. Voilà, donc c'est une version un peu simplifiée des règles et puis après, si vous voulez découvrir, il y a la boîte d'initiation, il y a le livre du joueur et il y a le livre du meneur. Donc ça fait un joli tout. Voilà, c'est un univers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers d'heroic fantasy. On va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on a effectivement tout un tas de peuples, que ce soit des peuples elfes, des peuples nains, les humains, les orques et les gobelins, etc. qui sont tous plus ou moins alliés pour certains en conflit pour d'autres, mais surtout qui sont face à une grande menace, l'esprit d'une ancienne nécromancienne qui avait disparu il y a des siècles et de siècles, est revenue et ressurgie grâce à une armée de ghouls et les ghouls qui sont terribles, puisqu'elles sont capables de générer de nouvelles ghouls rien qu'en mordant les gens. Donc c'est un peu viral, c'est un peu le côté zombie. Il y a un côté un petit peu zombie, mais zombie à la 28 jours plus tard ou à la Resident Evil quand on arrive dans les zombies un peu bizarres et rapides et puissants. Voilà donc c'est pas très drôle et les elfes sont évidemment en guerre contre cette nécromancienne et contre ces armées de ghouls et on est en résistance. Mais nos amis, eux, ne sont pas pour l'instant dans une très très bonne posture puisque ce sont tous des prisonniers, prisonniers dans une prison qui s'appelle Armure, je ne suis pas sûr de la prononciation, dans la forêt de Daeden chez les elfes sylvains et Armure qui est une prison qui a été creusée en fait dans la terre. C'est un immense puits assez énorme, les cellules sont réparties sur tout le pourtour du puits, creusées à même la roche. Il y a des passerelles, il y a des ponts de cordes, etc. pour passer d'un côté à l'autre, pour passer d'un étage à l'autre aussi. Des passerelles en bois, c'est assez fragile, c'est assez vétuste. Le haut du puits est gardé bien évidemment par des troupes sylvaines et notamment par des sylvains qui chevauchent des aspics. Les aspics ce sont des créatures qui sont un peu les cousines des dragons et qui sont assez puissantes et assez agiles et assez rapides. Bref, on ne s'échappe pas d'armure, c'est une forteresse dont on ne s'échappe pas du tout, personne. On va faire tout juste pour une raison, ça va être pas prison break en fait, c'est Oz, tu vois, c'est ça. Bref, nos compagnons vont jouer les personnages qui sont effectivement tous pour une raison ou pour une autre prisonnier de cette prison. Et elle a une particularité cette prison, c'est cette espèce de grand puits central, ce qu'on appelle l'abîme. Et à l'intérieur de l'abîme sont jetés les condamnés à mort, qui se retrouvent tout en bas, on ne sait pas où parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça descend, on se retrouve tout en bas et finissent de courir et de finir leur vie misérable tout au fond si jamais ils ont survécu à la chute. Non, c'est pas très très drôle, c'est pas très très drôle, les matons ne sont pas très très drôles non plus. Et il y a effectivement une odeur assez nauséabonde qui s'échappe du fond du puits et qui vient régulièrement emplir les narines des personnages. On va commencer. Alors vous êtes tous prisonniers, vous vivez tous dans la même cellule, on vous a tous mis dans la même cellule. Qui est grande ou pas ? Non, qui n'est pas très grande. Il y a une baignoire ? Il y a une baignoire ? Il n'y a pas de baignoire. Non mais pour savoir si on est très serré ou pas. Vous êtes plutôt serré, il faut vraiment voir, non c'est des cellules assez, vous êtes entassés en fait, vraiment dans vos cellules, vous avez un nombre de couches, vous avez assez de couches pour tous être, c'est des couches qui sont creusées à même la roche, même chose, et qui sont superposées les unes aux autres. C'est des liens en pierre. Oui, avec un peu de paille et puis un bout de tissu. Et il y a d'autres personnes que nous dans cette cellule ? Non, il n'y a que vous dans cette cellule. D'accord. Ça c'est déjà pas mal, cinq personnes c'est déjà... On n'a pas nos équipements, mais armure on a quand même ? Ah non, non. Moi je devais juste préciser ce que je préparais, ce que j'avais pu préparer avant comme élixir. Faut que je te le dise. Note-le simplement. Bah c'est noté. T'as pas forcément besoin de le dire, mais note-le. Surprends-moi. Je vais en inventer d'autres. Dernière chose. Un filtre qui ouvre la porte. Dernière chose, dernier détail, là c'est vraiment pour des raisons pour ce one shot. Normalement dans la prison d'armure, les magiciens, ceux qui possèdent des pouvoirs magiques sont un peu mis à part et sont un peu dans les quartiers de haute sécurité. Ce qui veut dire que si vous êtes tous ensemble, ceux qui ont des pouvoirs magiques ont réussi à dissimuler le fait qu'ils possèdent des pouvoirs magiques. Et ils ont tout intérêt à les garder discrets, histoire qu'on ne les mette pas dans les quartiers de haute sécurité. Ok. Très bien. Très bien. Je vais vous laisser présenter vos personnages. Alors, c'est les personnages de la boîte d'initiation. Je le précise pour le public, c'est les personnages de la boîte d'initiation qui vont nous servir là. Bien évidemment dans la boîte d'initiation vous avez plein de scénars et dans le livre pour le manœur vous en avez d'autres qui peuvent utiliser ces personnages ou d'autres. Mais je ne sais pas si ce scénario sera publié. Donc, c'est une aventure exceptionnelle pour eux. Ok. Je vais commencer. Bah vas-y. Voilà. Dans ce one-shot des Tardaran, je serai donc Kellyn. Kellyn, c'est un jeune elfe noir, donc à la peau mate et aux cheveux blancs. Il a une sorte de crinière un peu comme ça, hérissé. C'est un roublard. Voilà. En temps normal, il y a une armure de cuir, mais là, pour le coup, il n'a rien. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu en ville. C'est un petit escroc quand même. Mais là, lui, il est convaincu qu'en fait, il a été enfermé pour rien et qu'il est complètement innocent. Donc, il n'a rien à faire là. Donc, ça fait trois mois, à peu près, qu'il est enfermé là et que tous les jours, tous les matins, il se réveille en criant qu'il est innocent et qu'il faut le relâcher. Il crie tout le matin. Tous les matins. La vache, c'est vraiment ça. Et où il chante. Enfin, voilà quoi. Il fait un peu de bruit. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un d'un peu mesquin et en même temps qui, de par sa nature, peut renfarmer aussi quand même quelques démons. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'en rajouter. C'est clair. Je lis la description. Fais ton job, Melly. C'est à toi, Melly. Oui, très bien. Alors, je m'appelle Elora. Ce sera tout. Et voilà. C'est moi. Je mange des guillettes. Non. Je suis archère semi-elf et j'aime rebondiquer mes origines. Je suis rousse avec les yeux bleus. Je ne passe pas inaperçu. J'ai beaucoup de style. Toujours. Même si je n'ai pas de paquetage. Il ne passe pas inaperçu. Même si j'ai les cheveux sales, franchement. Non, non. Hyper classe. Ah, mais je n'ai jamais les cheveux sales. En fait, je suis tressée de partout, en fait. J'ai des super belles tresses. Donc, ça empêche. Ça se voit moins. En fait, c'est un bloc. T'as les cheveux luisants, mais ça se voit pas. Mais c'est fait exprès. Tu vois, ça fait partie du style. Et vraiment, voilà. Je lis la description. J'ai vraiment beaucoup de style. Je n'en rajoute pas. Bah, j'en suis convaincue. Voilà. J'ai un visage très doux et la peau mate aussi. Ah oui. Beaucoup, beaucoup de style. Il y a deux fois beaucoup. Oui, tu vois. Voilà ce que je disais. Et donc, voilà. Plein de bijoux et tout ça. J'espère que j'ai pu garder quand même mes bijoux en prison. Oh la vache. Il n'écoute pas. 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 Il fait son truc, c'est très grave. Et voilà. Et du coup, je ne vous dirai pas comment je suis équipée. Puisque pour l'instant, je n'ai pas d'équipement. Et là, par contre, moi, c'est pareil. Je n'ai rien à faire dans cette prison. Donc, je ne crie pas tous les matins. Je ne chante pas spécialement. Mais alors, je le regarde avec des yeux, mais d'un noir profond à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il se met à hurler. Parce que c'est assez insupportable. Il faut savoir qu'il a une voix un peu, vous savez, un peu de Cressel. Il a un truc un peu éraillé, quand il se met à hurler. Vraiment très dérangeant. Donc voilà. Elle a décrit aussi ton personnage. Bienvenue dans l'Eternar Han. Voilà. Ce sera tout pour Elora. Eh bien, bonjour, je me présente. Je suis Myr. Myr, je suis une elfe bleue, érudite. Je suis grande. Je mesure 1m74 quand même. Donc, je vous dépasse tous. Non ? Non. Ah, merde. Si, oui, moi. Non, moi, je suis petite. À 2 cm près, je vous dépasse tous. Voilà. Donc, voilà. J'ai 83 ans, ce qui est ma foi tout à fait... C'est jeune, non ? C'est jeune, non ? Oui, oui. C'est jeune, non ? Je suis dans la force de l'âge. Moi, j'ai 19 ans. Ah oui, toi, t'es vraiment un bébé. Ouais. Mais c'est un bébé. Un bébé. C'est un bébé. Ouais, ouais. Mais moi, je suis une semi-elfe, je suis pas elfe. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas si bébé que ça. Donc, voilà. Donc, j'ai la peau très pâle, très blanche, presque diaphane un petit peu. J'ai de longs cheveux châtains. Voilà. Qu'est-ce que je... J'ai les yeux marrons. Et voilà, normalement, je me déplace jamais sans mon matériel d'écriture, mes parchemins. Sauf que là, j'ai... J'en ai pas sur moi. J'ai plus confisqué. Je suis arrivée dans la prison assez récemment. Et pareil que mes compagnons, je suis complètement innocente de ce qu'on m'accuse, donc... Oh, des innocents. Non, non, non. Vous le monde est innocents dans ce groupe. Oui, mais vous, vous me croyez. C'est incroyable, ça. Ah ouais. Moi, je serai bientôt plus innocente parce qu'en fait, je vais le tuer. Allez, à moi. Non. Moi, je m'appelle Namis. Eh ben, ok. Il y aurait qu'à faire comme ça. Non, mais vas-y, chérie. Non, non, non. Alors. Je m'appelle Namis. J'étais là avant, mais je suis pas pressée. Je suis une elfe sylvaine. J'ai 90 ans. Je suis une herboriste. Je mesure 1m68. Et j'ai des longs cheveux blonds vénitiens tressés. Et propres, contrairement à Solélie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis aussi dans la prison depuis un petit moment enfermée dans cette cellule. Et je reste postée devant la porte pour scruter ce qui se passe. Et voir comment on pourrait éventuellement sortir de cette prison. Ah, c'est mon tour. Oui. Je m'appelle Zao. Je suis un paladin. Elfe blanc. D'1m76. J'ai un physique de paladin. Je dirais pas avenant. Musculeux, robuste, musculeux, imposant. Il fait souvent la gueule quand même. Je suis par contre... Ouais bah, il y a la gueule sur le truc. Pardon, je vais m'intervenir. Je suis par contre renfrogné. Voilà. J'attire pas forcément la sympathie au premier abord. J'ai une mine renfrognée. Normalement, je ne me sépare jamais de mon épée bâtarde elfique. Là, évidemment, elle et moi sommes séparés. Et il se dégage de mes yeux noirs une impression de stoïcisme implacable. Waouh. C'est posé. Ça s'enjette, ça. Je sais. Ça s'enjette. Moi, par contre, je ne suis pas innocent. Waouh. Et je sais très bien pourquoi je suis là. Et depuis que je suis enfermé, moi, je suis assez mutique. Je suis dans le coin de ma cellule. Je ne parle quasiment pas à mes co-détenus. Je m'entraîne beaucoup. J'utilise les infrastructures de confort au demeurant spartiate pour travailler ma musculature saillante et l'entretenir. Joli. Je fais ça. Je dors. Je me tais et j'évite de tuer le roublat. Tu as des amis, toi. C'est bon, ça. Oui, lui, il est vraiment tout seul, le mec. En fait, moi, tous les matins, je suis, tu vois, les jambes accrochées au barreau. À l'envers ? Oui. Et la tête à l'envers, comme ça. Et je fais mes exercices, tu vois, pareil, dans des abdos comme ça. Et puis je m'étends. J'ai la tête en bas avec les cheveux qui sont du coup, tu sais, qui touchent le sol comme ça. Et je chante. Voilà. Ouais, donc t'es vraiment juste à côté de moi, quoi. Juste à côté. T'es vraiment totalement insupportable. Tous les matins, il y a une petite chanson, quoi. Il y a la petite chansonnette. Tu fais penser au pendu. Tu sais le pendu du Tarot de Marseille. Ah, je vois pas ce que c'est. C'est exactement ce que tu imagines. C'est un mec qui meurt vite. Il meurt en premier épisode. Ah mince. Si t'as regardé les Tarots de Marseille, la série. Tu tires la carte et il meurt. Et Depardieu. Très bien. Bon. On est prêts. Dans tous les cas, vous êtes comme tous les matins dans votre cellule. Ouais. Poster devant la porte. Notre chère Kéline est en train de chanter en faisant ses abdos suspendus au barreau. Quand au bout de quelques minutes, Toi, tu sens un gros coup contre les barreaux. Vous entendez un coup de lame qui vient percuter les barreaux. Du coup, j'ai les jambes accrochées comme ça. J'étais la tête en bas. Et je me relève et je regarde. Et je mets mes mains sur les barreaux comme ça. Et je vois qui a tapé. Ouais. C'est un elfe, Sylvain. Il s'appelle... Vous le connaissez ? Il s'appelle Hiro. Hiro ? Ouais. C'est un des... C'est un des officiers qui gère les matons. Qui gère la prison. Ah oui. Qui te regarde. Est-ce que tu vas enfin te taire ? L'innocence est mon destin. L'innocence chaque matin. Il regarde derrière lui. Fils de... Et derrière, vous voyez... Derrière lui, vous voyez un grand humain mastoc. Un mètre quatre-vingt, un mètre quatre-vingt-cinq facilement. Sur un mètre quatre-vingt, un mètre quatre-vingt-cinq facilement. Une espèce de grande armoire à glace. Et tu vois Hiro qui ouvre la porte. Du coup, je me recule. Je me recule parce que moi, je suis postée devant la porte en général. Donc du coup, je fais quelques pas en arrière et je reste quand même près de la porte. Moi, j'avais mes mains toujours accrochées au barreau avec mes pieds qui étaient comme ça aussi, tu vois. Et je pose mes pieds par terre. Je lâche les barreaux et puis je les regarde. Et d'un petit coup de lame sur le dos, il va faire avancer l'homme qui rentre dans votre cellule. Le grand mec, là ? Ouais. Eh, on va pas vivre avec ce gars, on a déjà pas de place pour nous, là. Il referme la porte. Hey ! C'est pas mon problème. Faites connaissance. Mais au pire, tu me mets dans une autre cellule. On lui laisse la place et puis moi, je sors. Je vais prendre un peu l'air. Bien sûr. Allez Hiro, ça fait combien de temps ? Moi, j'essaie de le retenir. Excusez-moi, je n'ai rien à faire ici. J'avais demandé une audience. Est-ce que c'est possible de l'obtenir, s'il vous plaît ? Tout le monde dit. Restez dans votre cellule. Une audience. Et il part. Allez, Hiro, quoi ? Hiro, quoi ? Oh, Juliette ! On est bien parti, on est bien parti. L'homme, le grand homme vous regarde. Eh ben salut mon gars. On peut savoir à qui on a l'honneur ? Prior. Waouh. Et vous êtes ici pour quoi Prior ? Je suis ici, je suis ici parce que j'ai tué une dizaine d'hommes à mains nues en écrasant leur crâne. Je fais juste un petit pas en arrière, tu sais. Moi, je reste devant lui. Moi, je le regarde, je lui fais, oh, bien joué. Je vais dire pareil, je vais... C'est pas mal, ouais. Il regarde un peu les couches. Il regarde celle qui est, pas celle qui est au niveau du sol, mais celle qui est juste en-dessus. C'est à moi. Alors, en fait, je dormirais pas en-dessous de lui. Je vous préviens tout de suite. Il faudrait peut-être déjà que t'arrives à rentrer dedans parce que... Oh, il rentre dedans sans aucun problème. Ah ouais ? Je pensais qu'il allait buter, tu sais. Tu sais, comme les jeux. Non, la prison est faite quand même pour avoir des prisonniers de toutes les tailles. Ah ouais ? Ouais. Il y avait quelqu'un ici ? Non ? Non, pas moi. Ici, c'était la couche de Myr. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ? Non, c'était pas ma couche. Non, moi je dors au-dessus, toujours au-dessus. Très bien. C'est à moi. Et il s'allonge. Tu vas dormir par terre, maintenant. Mais c'est pas ma couche, je t'ai dit. Trouillard. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Il y a quelqu'un qui est pas content ? Il va falloir t'habituer à... L'ambiance sonore de la cellule. C'est quoi ton petit nom, toi là ? Kéline. Kéline. Ouais. Ouais. Tu tiens tes dents ? Tu les aimes tes dents ? Ouais. Ouais. Tais-toi. Merci beaucoup. Kéline. Fais profil barre. Une fois dans ta vie. Et il s'installe. Se couche. Les mains derrière la tête. Tranquille. Et du coup, moi je suis... Pardon. Non mais du coup, je suis venu quand même... Je viens juste, tu sais, me mettre la tête comme ça au-dessus de la sienne. T'es là pour quoi du coup ? Il me met nous la déjà dit. Je sais. Et je veux savoir plus de détails. Il te regarde avec ses yeux. Il a des yeux bleus. Mais bleu acier. Il te regarde. Le gars est assez impressionnant en plus. Il est chauve, complètement. D'accord. Ça fait vraiment garçon bouché, tu vois. Mais garçon bouché, 100% muscle. Ok, ok. Il te regarde avec ses bras qui sont... Qui font deux fois la taille de ta cuisse. Et il te saisit à la tête. Enfin il te saisit à la mâchoire. Et il commence à serrer. Et il sors la... Tu sens la mâchoire qui fait... Qui commence à faire crrr 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 crrr... Et il relâche. Oh mon... Pas de question. Moi j'en avais une petite quand même. T'aurais pas l'intention de sortir ? Ah... Comment est-ce que tu veux sortir d'ici ? Ben... T'as un plan ? Tu sais comment t'évader ? Non mais... Tu connais les gardes ? Non. Bon bah alors ? Ben peut-être que toi tu connais des choses. Et peut-être qu'on peut s'associer et se dire qu'à nous tous on peut peut-être y arriver. Ouais je connais des choses, je connais des choses. Je sais que dans les prisons l'important c'est d'être le chef. Et dans cette cellule ce sera moi le chef. Vous avez compris ? Ouais. Ouais. Pas de soucis. Bien. Bon de façon y'a qu'une issue hein. Exactement. Ouais. La seule issue c'est en bas. Exactement. Les gars ça fait des mois qu'on en parle. Si on veut sortir il faut passer par l'abîme, on a pas le choix. De toute façon... Toi tu vas passer par l'abîme. Mais de toute façon vous allez être condamnés à mort. Moi ? Ben oui. Vous allez y aller dans le trou. Qu'est-ce t'en sais ? Tu connais les gardes ? Ben je sais pas. T'entendues dire quelque chose ? Non mais avec le monde que vous avez tué... Y'a pire que moi ici. Ça semble assez logique. Je suis sûr qu'il y'a pire que moi par chez vous. Ouais y'a sûrement pire que lui. Et je regarde... Je regarde Zao. Y'a sûrement bien pire que lui. En fait, prior, une porte comme celle-ci, normalement ça devrait pas t'arrêter. Les aspics ça m'arrête. Les archers ça m'arrête. Les gardes armés ça m'arrête. Est-ce que tu sais où sont entreposées nos affaires ? Est-ce que j'ai l'air d'un guide touristique ? T'as l'air de dire que tu sais des choses. C'est pour ça que je me permets de poser des questions. Je sais comment la prison marche. J'ai déjà été en prison. Armure est une prison dont on ne sort jamais. Et bah visiblement toi t'es déjà sorti vu que c'est la première fois que t'es emprisonné ici. Je suis sorti d'autres prisons, oui. Pas celle-là. Et pourquoi t'as ri quand j'ai parlé de l'abîme ? Tu disais faut passer par en bas. On peut passer par où alors ? C'est pas par l'abîme. Tu sortiras quand tu seras mort, c'est ça que ça veut dire ? C'est ça. Tu peux passer par en bas. Et tu ressortiras. Ah non, tu ressortiras pas. Ton esprit il s'envolera certainement. Tu vois ? C'est pas possible, on peut pas rester ici sans rien faire. Je suis innocente. Je dois sortir d'ici. Moi aussi je suis innocent, j'ai rien fait. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que moi en restant longtemps devant la porte, j'ai pu voir justement, je sais pas, les rondes des... Oui bien sûr. Des aspics, voilà. Alors les rondes des aspics sont extrêmement régulières, mais en fait ils se relaient. Il y a plusieurs unités d'aspics et ils se relaient tous. Ils sont en permanence en train de survoler le puits. C'est tout le temps, est-ce qu'il y a des heures creuses ? Il n'y a pas d'heures creuses en fait. Il n'y a pas d'heures creuses. Et surtout en fait, sur le haut, mais ça vous l'avez vu en arrivant, sur le haut de la prison, il y a des tours de gardes qui sont toujours remplis, enfin remplis, oui si, remplis de gardes armées, notamment armées d'arc, des archers qui sont prêts à tirer sur tous les fuyards qui essaieraient de passer. Et surtout, c'est bien de sortir du puits. Mais on est au milieu de la forêt de Daeden, qui est extrêmement dangereuse. Et après être sorti, il faudra rejoindre la civilisation. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'il faut déjà survivre à la sortie. Et en plus de ça, il faut survivre ensuite à la forêt. C'est un peu, il faut voir ça comme un alcatraz. Vraiment, comme un alcatraz. Et est-ce qu'on est jugé au bout d'un moment ? Mais vous avez été jugé. Vous êtes enfermés. Oui, on est enfermés. Mais est-ce qu'on sait pendant combien de temps ? S'il y en a qui sont condamnés à mort ? Oui, vous savez, en règle générale, on sort pas d'armure. Donc c'est soit perpète, soit la mort. C'est ça. Mais soit on meurt ici, soit on meurt dehors. Dans tous les cas, tentons-le. Dans tous les cas, vous mourez. Oui, mais au moins, on pourra tenter de sortir d'ici. Et avec un peu de chance, on mourra pas. On est installé très bas, non ? Vous êtes au milieu du puits à peu près. D'accord. Il y a combien de la hauteur ? Il y a une vingtaine de mètres au-dessus de vous. Donc, un certain nombre d'étages quand même. Et les étages, c'est quoi ? C'est une passerelle ? Vous avez une passerelle, une coursive en bois qui fait le tour de votre étage. Oui. Et vous avez des passerelles, des ponts en cordes qui passent de niveau en niveau comme ça et qui se croisent sur le milieu du puits. Donc ça donne un aspect assez foutraque à cette prison avec des ponts qui passent un peu de tous les côtés. Vous avez des salles communes aussi. Évidemment, vous avez une espèce de salle commune dans laquelle vous pouvez vous retrouver, machin. Enfin, on vous fait sortir régulièrement pour... Et comment on mange ? On sort à certains moments ? À certains moments, vous sortez de votre cellule, oui. Pour aller dans les salles communes ? Pour aller en salles communes, pour aller faire des travaux aussi. Enfin, on vous met au travail. On vous fait faire des tâches manuelles. On mange dans nos cellules ou on mange dans les salles communes ? Vous mangez dans les salles communes. D'accord. Donc, on a quand même bien observé le fonctionnement, nous aussi, de la prison. On est quand même là depuis longtemps. Bah, c'est-à-dire que vous le vivez. Donc, c'est une routine pour vous. Ça, c'est toujours pareil, quoi. Il n'y a rien qui change. Et la salle commune ? Et parfois, il y a des changements de cellules. C'est-à-dire, ils changent les... Ils vous passent d'une cellule à l'autre. Pas tous. Mais histoire justement de ne pas... De brasser un peu. Voilà. De brasser un peu, de ne pas trop lier les gens entre eux. Et la salle commune où on va prendre notre repas, elle est plus haut ? Elle est sur le même niveau. Elle est sur le même niveau. Et la porte, elle est faite comment ? La porte de... De la cellule ? C'est une porte... C'est des barreaux en métal. C'est pas une porte, en fait. C'est des barreaux en métal. C'est des barreaux en métal et il n'y a pas de serrure ? Il y a une serrure, mais c'est une grosse serrure, même chose, métallique, renforcée, avec des loquets. C'est assez sécurisé. Il y a des rondes de gardiens, bien évidemment, très régulières. Vous avez des gardiens à chaque étage. Il y a des niches avec... Il y a plusieurs niches avec des gardiens à chaque étage. C'est une vraie prison de haute sécurité. C'est une prison dont on ne s'évade pas. Enfin, on a bien... Et voilà. Fin de l'histoire. Moi, j'ai beaucoup de culture, malgré tout, sur pas mal de choses. Je ne suis pas au courant d'une seule évasion. Il n'y a jamais eu une seule évasion par mûre. Et c'est... Moi, qui est le langage des animaux, est-ce que je sais si je peux apprivoiser un aspic ? Non. Très bien. Donc, je sais que je ne peux pas. Ah oui, tu ne peux pas. Très bien. Et moi, avec ma culture générale et tout, je ne peux pas savoir des choses sur la prison, son fonctionnement ou quoi que d'autres personnes ne sauraient pas actuellement ? Tu sais que Armure, c'est une prison où on va mettre des prisonniers de guerre dangereux, des criminels qui ont commis des crimes graves, vraiment graves. Enfin, c'est une prison de haute sécurité, quoi. C'est aussi là qu'on va mettre parfois des opposants, des gens qui ne sont pas forcément coupables de quelque chose, mais qui font un peu trop de remue-ménage et qu'on aimerait voir disparaître. Voilà. Eh bien, ça ne nous aide pas bien, tout ça. Non. C'est vraiment... Votre situation est une situation, pour le coup, bien désespérée. Par contre, on a encore nos pouvoirs. Moi, je peux utiliser mes pouvoirs, mais juste, il ne faut pas que je les montre. Il ne faut pas que tu le montes parce que sinon, on va te... Et si on... Si en salle commune, on arrivait à faire passer un message d'une rébellion, une mutinerie, enfin... Un truc commun, quoi. Si on s'y met tous, 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 tous ensemble. Et on laisse d'abord sortir les autres, comme ça ils font diversion auprès des aspics, et nous... Il va falloir un sacré paquet de monde. Je l'aime bien l'impression qu'on est quand même sacrément nombreux. Ouais, mais qui voudra se frotter aux aspics et à tous les gardes qui sont là. Et puis après, à la forêt... Tu sais, les gars, ils sont là, mais ils sont pas forcément courageux, hein. Il faudrait peut-être quelque chose qui puisse manipuler les esprits. Faire des suggestions... Mentales... Excuse-moi, prior, je voulais pas t'embêter, mais... Toi, du coup, t'es arrivé là... Du coup, on te restait là, quoi. T'es pas... Si vous avez un moyen sûr de s'enfuir, pourquoi pas... Pour l'instant, je reste là. Et vous pouvez la défoncer, cette... Cette porte ? Et qu'est-ce que je fais après l'avoir défoncée ? Bah, ça faut y réfléchir ensemble. Moi, j'aimerais bien récupérer mes affaires. Si j'étais avec mon équipement, j'aurais vraiment de quoi... Nous défendre, peut-être nous débarrasser de... Des gardiens... Tu sais combien il y a de gardiens, ici ? Bah, en même temps, on est nombreux, on peut aussi... Enfin, je veux dire, je crois que c'est le moment de tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce que tu as, Gabine ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Parce qu'on voit que t'es jeune. Bah, ouais, peut-être. La frouque de la jeunesse, ma chérie. Mais moi, justement, j'ai pas envie de croupir... Comme vous tous, là, pendant toute ma vie, non... J'ai une prison. Un mur est une prison dont on ne s'évade jamais. Et il y a des gens beaucoup plus doués que toi qui sont... Enfermés, ici. Si tu vois ce que je veux dire. Plus doués, plus doués... Peu importe, en tout cas, je peux peut-être apporter mon aide. Et j'aimerais bien récupérer mes affaires. N'y pense même pas. Fais-toi. Fais-toi ta place. Fais-toi ton tronc. Comme je vais le faire ici. Quand on va à la salle commune, on croise Hiro ou pas ? De temps en temps, oui. C'est un des officiers qui officie à votre niveau. D'accord, d'accord. Il y a combien de niveaux ? Peut-être il y a 20 mètres en gros là qui nous séparent de... En-dessus de vous, il y a une bonne grosse vingtaine de mètres. Donc on peut compter déjà 8 niveaux au-dessus de vous à peu près. Ouais, d'accord. Et en-dessous ? En-dessous, on peut compter une bonne dizaine, quinzaine de niveaux. Le tout avec un contingent relativement important puisqu'ils sont capables d'avoir, grosso modo, maintenant que vous êtes là depuis un moment, vous le savez, une quinzaine de gardiens en permanence à chaque niveau. C'est infranchissable, quoi. C'est pas conroyant qu'elle a cette réputation. Si on sort avec un otage, si on appelle Hiro et avec... Qui c'est qui a une fringue assez solide pour faire une lanière ? On l'attrape, on l'étrangle à moitié, et on s'en sert comme bouclier pour essayer d'avancer. Tu crois que ça va les impressionner ? Tu as bien vu depuis des mois qu'on est là ? Dès qu'il y en a un qui s'absente, il est remplacé par un autre. Je pense pas que ça les intéresse tellement, ce genre de diversité. J'ai pas dit de le tuer, j'ai juste dit de s'en servir pour, comme bouclier, pour avancer. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent complètement. Ils vont muter les tuer. Si ils perdent un gardien, demain, il y en a un autre qui le remplacera. T'as bien vu comment ça marche ? Alors, il faut peut-être appeler le responsable, je sais pas, quelqu'un qui a une autorité et qui aimerait peut-être... Excusez-moi, je suis peut-être la seule à chercher à comment sortir d'ici, mais moi, je commence à plus en pouvoir. C'est bien, c'est bien. Il y a des travaux qui sont faits à l'extérieur quand tu dis qu'on fait travailler, des fois ? Non, c'est des travaux à l'intérieur, c'est des travaux manuels. La couture ? Oui, c'est un peu ça. C'est de la couture, c'est du... C'est un peu comme dans les prisons américaines, si tu veux. On fait faire des tâches pour faire des vêtements, pour préparer de la nourriture, enfin voilà, des trucs... L'air est renouvelé comment dans notre cellule ? Il y a un système d'aération ? Non, pas du tout. L'air est renouvelé par l'immense puits qui est... Et il y a un endroit où on peut faire nos besoins ? Dans notre cellule ? Vous avez un trou qui est bouché par une petite plaque en bois. Et ce trou est grand ? Non, pas très. Et surtout, ça ne donne pas... Excusez-moi, mais c'est peut-être la solution, quoi. C'est pas un trou qui donne sur un égout, c'est-à-dire que c'est un trou... Ça va être sur l'extérieur ? Qui... C'est quoi ? Non, non, pas du tout. Vous êtes sous terre. Donc, c'est un trou. Ah oui. Je me disais que ça peut sortir. Ah ouais. Exactement. Et qu'on vous fait nettoyer régulièrement. Ah ouais, d'accord, super. Mauvaise idée. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de papier. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier. Ben non, je suis désolée, mais c'était peut-être une option. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de bain. Oh ! Vous ne vous lavez pas, vous n'êtes pas lavé depuis les mois. Bon, écoutez, je pense que la seule option, c'est de se jeter dans cet abîme. On se jette dans l'abîme. Point. Mais tu ne résisteras pas à la chute ? Comment tu veux survivre ? Ben, il y a plein de gens en bas, ça fera... ça va mentir. On part d'une chute de 30 mètres à peu près. Oui, mais s'il y a beaucoup de corps, tu tombes sur des os... On part du chute de 30 mètres à peu près. Oui, mais combien il y a de corps ? Tu ne vas pas t'enfoncer dans l'eau comme ça. 30 mètres, c'est 10 étages. On est d'accord que 30 mètres, c'est 10 étages. Même l'eau, quand tu tombes de haut, ça fait mal. Ah bah oui. Tu t'éclates la face. Bien. Donc là, un tas d'ossements à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Tu te fous blagues. Moi, ce qu'on est avec de quoi se fabriquer un espèce de parachute. Un quoi ? Un parachute. Une toile. Une toile. Une toile pour amortir la chute. On dirait à réduire la puissance de l'air. J'ai vu ça un jour. Si on utilise nos vêtements et qu'on arrive à subtiliser du matériel de couture à l'atelier, on peut peut-être se fabriquer. Mais le truc, c'est que l'abîme en question, comme tu disais, c'est en plein centre du puits, en fait. Ouais. Donc... En fait, si tu veux, le dernier niveau de la prison, donc les dernières passerelles en bas, le puits continue encore plus bas. D'accord. D'accord. Et tout en bas, et on ne sait pas à quelle profondeur. C'est-à-dire que l'abîme, en fait, ça fait la largeur du puits. En fait, c'est pas un trou au milieu. Non, non, non. C'est le puits dans lequel vous êtes. D'accord. Vous avez grosso modo une grosse cinquantaine, soixantaine de mètres de cellules réparties, comme ça, tout le long du puits. Et en dessous, il y a encore du vide. Et on ne sait pas à combien. Il y a encore du vide dans lequel on jette les condamnés à mort. Oui, parce que ceux qui sont dans l'étage le plus bas, ils doivent être très très près. Ils voient... Ouais. Des... Très très près ou pas. Très très près. Ah oui. Donc, c'est pas une chute de 30 mètres. C'est une chute de 30 mètres et plus, quoi. Déjà, rien que pour arriver en bas, il y a 30 mètres. Oui, déjà. Bon, 30 mètres et plus. Rien que pour arriver à la dernière passerelle, il y a 30 mètres. À la dernière, c'est ça. Et ensuite, il y a l'abîme. Ouais, ouais. Et l'abîme, enfin, voilà. Sauf si on saute de passerelle en passerelle. Donc, on utilise les cordes de... Bon, d'accord, j'arrête. Mais je cherche, en fait. Moi, je supporte plus, là. Je commence à trépiller, comme ça, et à... faire un mètre cinquante sur un mètre cinquante, comme ça. J'en ai marre. Hé, la jaunette. Tu me fatigues. Calme-toi. J'ai pas la raison que toi, t'as envie de nous aider. Moi, je viens te voir. Je m'apprends, je... Tu sais, moi non plus, je peux pas rester ici. Je... Il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être qu'on peut mettre en commun tous nos savoirs et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. On peut... Oui, je disais, moi, faire des diversions, créer une bagarre, se faire... Se faire... Oui, sinon, créer une bagarre jusqu'à une tuerie. On se mutile les uns les autres. Et ils vont nous emmener quoi ? Peut-être qu'ils nous emmèneront à l'infirmerie. Ah, l'infirmerie ? Non. Ils vont nous jeter dans le trou. Ils vont nous jeter dans le trou. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'infirmerie aussi. Ah non, il n'y a pas. Je crois que j'ai pas assez dormi, j'ai des idées pour moi. Ok. On sait les uns les autres qu'on a de la magie ou non ? On s'est pas forcément dit. Je sais pas. Je vois si vous l'avez dit ou pas. Moi, j'ai rien dit non plus. D'accord. Mais en fait, on se connaît pas. Moi, du coup, je suis revenu comme ça. Je suis la tête comme ça entre deux barreaux. Faut pas regarder là-haut. Pareil, moi, je suis à côté de toi. Je bouge pas et j'observe. Et j'essaie de trouver un indice, quelque chose qui pourrait nous dégouiller. Et moi, du coup, au bout d'un moment, je suis tellement en train de bouillir, quoi, que j'arrive vers Zao et je le pousse et je lui dis mais toi, tu dis jamais rien, toi ! Oh ! Je cherche dans la cellule s'il y a pas quelque chose, je sais pas, un outil qui aurait été oublié, un accessoire ou des trucs sur le mur, un gonfrier. Ça fait des mois que tu cherches pas à essayer ça. Ça fait pas des mois que je suis là. Moi, je suis arrivée genre il y a deux semaines. Moi, ça fait trois mois que je suis dans la cellule. Oui, mais je te fais pas confiance. Je l'ai regardé de fente en comble, celui-là. On essaie de jouer de nos atouts. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai des atouts, ils me les ont pris, j'ai plus rien ! Non, je te parle pas de ces atouts-là, je te parle de... Des quoi ? Des atouts féminins ? Physiques, oui. Quoi ? Bah... Vous voyez une solution ? Je pense qu'ils en ont absolument rien à faire. Ils vont nous violer, c'est tout ? Oh non, j'étais dans la... Oh non, j'étais dans la... Oh non, j'étais dans la... J'en peux plus de mes idées pourries, là. Oh là là ! Euh... En plus, c'est dépassé, là, de penser comme ça. C'est dépassé, c'est dépassé, excuse-moi, y a pas d'idée déplacée, ici. On essaye, on est coincé dans cette cellule. Est-ce qu'on appuie sur tous les briques ? Il n'y a pas de passage secret. Non, non. Il n'y a pas de passage secret. C'est pareil, je pense que le roublard... Et même au fond des couchettes et tout, y a rien. Y a pas de passage secret. Toi, t'as fouillé toutes les couchettes. Bah moi, ça fait trois mois que je suis là, j'ai envie de te dire qu'il y a pas une seule pierre que je connais pas, ici. C'est long. C'est long. Comment je peux les avoir, ceux-là ? Brieur, il a tué une dizaine de mecs à mains nues. Ouais, il leur a éclaté le crâne. Mais c'est pour ça ! Mais dans la loi, justement, des elfes et tout ça, quand tu tues autant de personnes, t'es condamné à mort, on sait quelque chose là-dessus, sans doute. Bah, c'est... Il est traité comme un psychopathe, si tu veux. C'est-à-dire qu'on l'a enfermé dans une prison de haute sécurité. Ça veut dire qu'on est considéré comme des psychos ? C'est-à-dire qu'on est considéré comme des individus très dangereux. Très dangereux. Ah ouais. Ah ouais. Punaise, c'est chaud, là. Euh... On a fait un moment de la société. Je... J'étais comme ça, fermé. Le personnage de Méli... Pardon. Et Laura m'a poussé comme ça. Je suis resté stoïque. Et au bout d'un moment, je... Je me lève. Je m'approche de prior, mais l'air de rien. Je vais juste m'asseoir sur la couche d'en bas. Et je m'allonge. Je ferme les yeux. Et je mets la main, comme ça, sur la pierre sur laquelle lui est allongé. Et je lance injonction. J'ai un jet pour résister. Euh... Donne un ordre à une cible. C'est réussite. Test d'attaque magique. Ok. Ah, c'est toi qui dois en faire. Ah, vas-y donc. Ah, est-ce que... Eh ben, c'est un... Ouh ! Ouvre la porte. Et défonce tout le monde. Euh... Et c'est exactement ça. Je lui intime de se redresser, d'arracher la porte et de... Et de... A priori, le mec est enragé. Enfin, c'est un combattant, quoi. Je lui intime de défoncer la porte. Un seul ordre. Un seul ordre. Défonce la porte. Euh... Parce que bon, c'est injonction, c'est pas non plus du contrôle mental. Tu marches, tu sors, tu tues tous les gardes. Tu tournes trois fois sur toi-même. Tu fais un visé au garde et tu le défonces après. En fait, vous voyez son regard qui... Enfin, il sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Ouais. Il peut rien dire. Il se lève. Et il commence à donner des grands coups dans la porte. Moi, j'ai la tête entre les barreaux, ça je fais. Mais... Qu'est-ce que tu fais, mon gars, là ? On a vu Zao faire quelque chose. Des coups... Je sais pas, tu l'as fait discrètement ? J'ai dit, je me suis levé, je me suis allongé. Après, est-ce que vos personnages sont attentifs à ce que je fais ? Et quand je me mets enfin à faire un mouvement, j'en sais rien. Moi, j'ai pas... Non, j'avais pas l'intention de cacher les choses en particulier. Donc ? Vous avez vu son petit manège ? Moi, j'étais très contente. D'accord. Ok, donc on l'a vu. Donc enfin, je l'ai vu, je suis pas abriqué. Sauf si toi, t'étais la tête dans les barreaux, tu l'as fait. Il commence à essayer de défoncer la porte, effectivement. La porte commence à branler un peu. Les barreaux commencent à... Enfin, ils se détachent pas, mais vous sentez que ça commence à bouger. Et en fait, au bout de même pas quelques secondes, il faut une quinzaine, vingtaine de secondes, vous avez une dizaine de flèches qui se plantent dans le corps de Prior. Oh ! Qui... Qui meurent. C'est cool. Et moi, euh... Pendant qu'il défonçait la porte, est-ce que... C'est quoi le diamètre du puits, tu m'as dit ? C'est assez grand, on est sur une trentaine de mètres de diamètre. Eh ben, je... Pendant qu'il est en train de défoncer la porte, est-ce que je peux lancer boule de feu ? Ou pas ? Oui, tu peux lancer boule de feu. Mais Oussam ? Eh ben... Attends, mais... J'ai jamais fait de magie, alors... Indulgence ! Comment ça sale les mains ? Comment vous faites avec Romain ? Comment vous faites des trucs, là ? Parce que c'est une zone de... Ah non, mais c'est une portée de 30 mètres, mais c'est une zone de 6 mètres de diamètre. Ouais, donc... Ah, je croyais que c'était une portée... Ah non, non, c'est pas si gros que ça, boule de feu. Faut parler en latin, en général. Bon, bah alors... Bon, bah alors non, je fais rien. Et donc, il y a un c'est le brûlant. Moi, je suis... Ça me... Ça me scotche un peu, quoi. Parce que je... Enfin, j'avais pas spécialement envie qu'il meure, et puis du coup, j'ai l'impression que vraiment, on a... gâché notre... notre atout et notre... Notre atout, ouais. Euh... Puis moi, je peux rien faire, quoi. Il est mort, son sang est en train de couler sur le sol. Et la porte est ouverte ? Non, elle est absolument pas ouverte. Ah. Moi, je me mets du coup sur le côté de la porte. Il a pas eu le temps, en fait, de défoncer la porte, parce que c'est quand même solide. Et euh... Je... Je... Moi... Attends, je me mets juste sur le côté, et j'observe la porte vraiment en précision, voir s'il y a pas une faille ou un truc, quelque chose que nous, du coup, on pourrait finir de manière discrète. Vraiment, j'analyse vraiment dans quel état elle est la porte. Discrète, non. Enfin, je regarde la porte, quoi. Ouais ouais, discrète, non. On pourra pas l'enlever discrètement, mais... Non. Je vois qu'il y a quelque chose... Tu vois que... Non, tu vois qu'elle... Elle bouge un peu, elle a un tout petit peu de jeu, mais il va falloir de la force, en fait, pour continuer à la... Mais j'ai dit juste, pardon, juste... Du fond de la cellule, moi, j'étais assis sur la couche comme ça, j'ai regardé la scène, et j'ai dit juste... Kéline, prends une flèche. Oh ! Mais oui ! Moi, je suis comme ça, j'ai la brute comme ça, et puis je crie au gars. Mais ça va pas, les gars ! Ouais. Et là, vous avez dégueulassé toute notre cellule ! Hiro, viens enlever ce gros teint, là ! Il en fout partout ! Du coup, tu lui as dit ça, mais du coup, c'est moi qui la prends, parce qu'il se met à crier. Et du coup, ch'tac, j'en prends juste une ? Bah, moi, j'ai dit une. J'en prends qu'une pour que ce soit discret. Et j'essaie de la planquer dans mes... dans mes affaires. Je mangeais de l'extérité. Oui, oui, oui. Non, non. D'extérité ! Une flèche. Une dizaine de gardes. Le temps que tout ça se passe, et le temps que tu commences à gueuler, que tu prennes la flèche, une dizaine de gardes arrivent. Commence à tirer, ouvre la porte, commence à tirer le cadavre de Prior. Pourquoi vous lui avez tiré dessus, les gars, là ? Parce qu'il a essayé de sortir. Non, il voulait juste manger, il avait faim, il demandait un truc. Pourquoi vous lui avez envoyé je sais pas combien de flèches dessus, là ? Et le... le... L'officier qui gère la petite troupe regarde. Ah putain. Mais oui, mais oui. Pendant qu'il fait ça, je relance une attaque magique sur lui. Injonction. Ok. Fais-moi ton attaque. Allez, 20. Combien ? 6 et 5, 11. Tu lances Injonction. Il te regarde. Oh ! Oh ! Très intéressant. Sortez-le au moins de là. Et moi, je me précipite sur lui, avec la flèche, et... Ah ! J'essaie de l'attaquer pour le planter dans la gorge. Fais ton attaque. C'est ça qu'on veut, pardon pour le micro. Allez, un peu d'action, là ! TPK... En... Oh ! Oh ! TPK ! Ah bah là... Je fais quoi du coup ? Une attaque contact ? Une attaque contact. TPK. Oh ! 14. On meurt tous, je crois. Euh... Le... Le... Gardien te... En fait, bouge légèrement, ta flèche va... Ripper contre son armure. Et euh... En fait... Trois... Ok. Lui te frappe directement. Il fait un vin naturel. Allez ! Devine, devine. Et les deux autres, tu as... Toi, tu es Elora, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Je regarde juste ta défense. Très bien. 16. Non, 13. Tu n'as pas d'armure. Euh... Oh ! Et oui, 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 oui. Euh... Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. En ce moment, c'est très... Tu perds. 98 points. Pout de feu. Sur le premier coup, qui est l'officier que tu as attaqué, qui va te donner un coup du revers de sa lame. Ah ! En plein dans le dos. Oui, effectivement. Ah non ! Tu vas prendre... 17 points de dégâts. Oh ! C'est sûr. Il a dit... Euh... Quant aux deux autres qui te touchent aussi, tu en prends... Dans le film, il est arrivé à 4 ans. Euh... On n'est pas dans plusieurs Shrek, hein. En disant, c'est infrangisable, le film. Allez ! Ça fait combien ça, Bibi ? Bah ça fait 32. Mais sinon, on laisse aussi longtemps. Non, c'est vrai ? Bah attends, 8... Mais non, 17 plus 8. 25 et... 25 et 7 ? 25 et 7, ça fait 32. Pourquoi 25 et 7 ? Bah, 17 et 8, ça fait 25. Ah bah, ça y est, je suis morte. Et vous, en fait, vous la voyez qui fonce. Quoi ? Et qui... Qui se prend trois coups. Et qui s'écroule au sol. Wow ! Pendant que... Non, moi, je serais morte en essayant de faire quelque chose. L'officier te regarde, toi, en te disant... Maintenant, tu sors. Et moi, j'ai réagi, j'ai essayé de le... Je suis morte en essayant de te sauver ! Putain, c'est Alcatraz, les mecs. Elle est pas morte. Pour l'instant, elle est inconsciente. Moi, je me lève. Qu'est-ce qui se passe dans cette cellule-là ? Putain, mais on se calme, on se calme ! Je me lève. Ouais, vous vous calmez. Et je traverse la cellule très stoïquement. Et je regarde juste avant de partir, je regarde juste qu'elle est une cossin. Profite de tes dents. Tu les as toujours. Et je suis l'officier. Quant à toi, on va te récupérer. Et on va me jeter ? Et on va pas te jeter. On va t'emmener dans une salle à part. Oh non... Donc elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Ils vont la soigner ou pas ? Oh bah non. On verra. Attends. Non, je demande. Donc là, on se retrouve tous les trois. Vous vous retrouvez tous les trois. On a Zaoh qui est en train de partir avec des gardes. Toi, en fait, on va te faire descendre d'un niveau. L'officier fait un signe à l'officier et aux gardes en bas. Faites sortir l'ogre. On va le mettre dans leurs cellules. On entend ça ? Ouais, ouais. Pardon, allô ? Une cellule juste en face de la vôtre mais sur le niveau d'en dessous s'ouvre. Et vous voyez un énorme ogre. Vous le connaissez un peu. Il s'appelle Etram. Il est... Etram. Etram ? Et il est redoutable. Etram, ouais. Etram, ouais. Etram, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette cellule ? On fait des blagues ! Il est redoutable. Il est connu pour ses massacres en dehors de la prison. Il est assez... C'est un peu le chef de son niveau. C'est le boss de son niveau. C'est celui qui s'est imposé par la violence. Il a déjà tué une dizaine de prisonniers. Euh... C'est là qu'il faut que tu utilises tes charmes pour voir si c'est un arbre. Ok, ok. Et donc en fait, du coup toi, Zao, tu... Qu'est-ce que je vais faire ? Tu descends le pont de corde comme ça. Pendant que Etram arrive sur le pont de corde et commence à monter. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, tu vois Etram qui... Il a un petit sourire, il va juste donner un coup de pied sur le pont de corde. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Oh là là ! Ou de force, le dire des deux. Dextérité ou force ? Ouh, bien joué. Euh... Force. 16 plus 2, 18. Allez, fais-moi ça ! Notre réalisateur a demandé qu'elle soit placée exactement ici. Pardon, pardon. Excusez-moi le réalisateur. Il faut laisser les accessoires là où t'as fait passer. Pardon Olivier. En fait, au moment où il donne un coup de pied sur le pont, le pont se met à bouger légèrement, à tanguer. Tu te tiens. Et tu manques vraiment de tomber dans l'abîme. Et t'as en fait une garde à côté de toi qui, elle, passe par-dessus le pont de corde et qui se retient à la dernière minute et qui se retrouve vraiment juste à côté de toi, tenant par les cordes. Que fais-tu ? Je lui tends la main pour la faire remonter sur le pont de corde. Ok. Tu lui tends la main, tu la remontes. Elle te regarde. Elle a l'air assez jeune. Elle te regarde en disant merci. Et vous continuez à avancer. Et au moment où tu passes, l'ogre te regarde. J'ai pas bien joué mon amie. Bah ouais. Et il continue à monter. Toi, on t'enferme dans une cellule avec quatre orques qui sont là et qui te regardent arriver, mais avec un air patibulaire. Surtout que leur copain est parti. Vous, vous voyez ETRAM qui rentre dans votre cellule. S'il vous plaît, tout le monde reste calme. Moi, je tremble. Je suis d'adrénaline encore de tout à l'heure. Je dis rien, j'en fous. On dit pas bonjour, on dit rien du tout. Ça marche Kéline, tu te tais. Quelle est la meilleure couche ici ? Il me rend pas de chance. Je regarde ça et je fais juste... Casse la porte, casse la porte. Tu les gardes. Casse la porte, tu les gardes. Casse la porte, tu les gardes. Tu les gardes. Il s'approche de toi. Rapproche sa tête à quelques millimètres de la tienne. Ça va marcher. Ça, tu sens que... T'as l'impression que son haleine fétide. Waouh. Mon gars, tu manges pas que de la vente. Toi, ça fait trois mois que j'ai envie que tu te taises. Alors tu vas te taire. On est d'accord. Ça a pas marché. Ça a pas marché. On est d'accord ? Ouais. Bien. Quelle est la meilleure couche ? La. La sienne. Alors, c'est celle que vous choisirez. C'est la sienne. C'est la sienne, c'est la meilleure. C'est bien. Il te tape sur la tête. Ça sent creux, là. C'est bien. Tu as tout compris. Et il va s'allonger sur la même couche que Prior d'ailleurs. Il va prendre juste au passage le tissu qui sert de couverture sur la couche tout en haut. Il va l'acheter sur le sang qui a coulé au sol. Si quelqu'un peut me nettoyer ça. Ouais. Elle s'en occupe. Non, toi tu t'en occupe. Elle s'en occupe. Je me mets sur les barreaux comme ça, pareil, la tête en bas. Et pareil, toujours les cheveux comme ça qui balancent un peu par terre. Moi je vais... Euh... Dis-moi mon bonnetram, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Te taire. Nettoyer le sang. Quand il dit ça, moi je vais vers Kéline. Ouais. Donc t'es à l'envers, là ? Ouais, j'ai l'aspiré. Du coup, je t'attrape le cou comme ça. Ouais. Et donc t'es comme ça. Je dis c'est toi qui vas aller nettoyer ça tout de suite. T'as compris ? Descends maintenant. Écoute la dame. Nettoye. Ok. Et en fait j'ai juste mon bras qui vient se poser sur le sol, mes pieds qui se détachent. Tu vois, tac. Ok. Ok. C'est juste... Du sang et... Et rien d'autre. Est-ce que tu faim ou est-ce que tu t'évanouis vraiment ? Je faim. Fais-moi un test de charisme. C'est vrai ! Il vit dans la plonge mûre depuis 3 mois et le bonheur est une bouteille de sang. Ça fait 13. Ce personnage est au sens de sa ta vie. Donc là je... Oh ! Parfaitement. Et en fait du coup vous allez voir Etram qui se lève. Il va nettoyer avec toi. Qui prend la tête de Kéline. Et qui commence à frotter les cheveux. Dans le sang. Ça fait une très belle brosse. Ouais ça marche bien. Et ensuite il te met le tissu sur la tête. Et il y a juste ma... Moi je suis par terre avec le tissu sur la tête. Il y a juste mon bras qui se lève comme ça en mode... Ok. Et il va se recoucher. Moi je m'approche de Namis en toute discrétion. Et je lui dis... J'ai rêvé ou il a fait quelque chose un peu de bizarre Zao tout à l'heure sur... Sur Prior. Tu me dis ça en chuchotant hein. Ouais enfin oui enfin un peu oui. Le plus discrètement possible. Ouais fais moi un test de discrétion là. Tout à fait. Allez Juliette je fais un poire. Oh non. Alors à terme de discrétion c'est quoi ? Là ça va être avec charisme. Charisme... 8 et 2, 10. C'est bien hein. 10 c'est super. Ok ok. Ok. Continuez. Oui. Du coup je te réponds. Ouais je crois que... Parce que je croyais que... Que les personnes qui faisaient ce genre de choses bizarres étaient mises à l'écart. Et là il était avec vous c'est... C'est normal ? Tu le connaissais bien tu... Non je le connais pas du tout Zao. D'accord. Mais effectivement il a l'air d'avoir des... Des pouvoirs. Ouais ouais c'est... La question se pose ouais. Parce que toi... T'es pas habituée à avoir ce genre de choses toi ? Non pas trop non. J'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs. Ouais ouais c'était bizarre oui. Ouais. Toi non plus t'es pas habituée ? Non. Non non c'est... Ça m'a fait bizarre c'est pour ça je... C'était bizarre. Ouais. C'était bizarre pour elle, c'était bizarre pour toi, c'était bizarre pour tout le monde. Bref on passe à autre chose là. Je jette le... le... le tissu. Toi par contre c'est sûr t'as pas de pouvoir. Si. Mais ils sont discrets. Pouvoir de laver, de casser la tête. Remets le tissu sur la couchette. Euh oui mon saignard. Ouais. Je prends le tissu, je le remets sur la couchette. Tu as un magnifique tissu ensanglanté désormais. Sur ta couchette. Je reprends le tissu, comme ça. Non 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 non. Et moi je te regarde en mode... Tu laisses le tissu où il est. Tu laisses le tissu où il est. Je laisse le tissu où il est. Tu laisses le tissu où il est. Et Tram dit tu laisses le tissu. N'est ce pas. J'ai besoin... J'ai à coeur que tu te sentes complètement à ton aise ici avec nous. C'est ça. Tes nouveaux amis. Bien sûr. Et on va... C'est la fin de soirée. On va passer. Distribuer... Vu le bordel que vous avez fait. Distribuer de la nourriture directement. Dans des espèces de gamelles en terre cuite. De très mauvaise facture. Dans votre cellule. D'habitude c'est mieux présenté que ça mon gars. J'ai très très faim. Je crois que lui il a pas du tout faim. Et il va juste prendre la gorge. Remettre ta tête par-dessus là. Repencher ta tête. Allez. Lâche. Lâche. Et il va rajouter dans sa gamelle à lui. Ta nourriture. Moi je me dépêche de vite manger. Moi je mange normalement. Près de la porte. J'avais pas faim. J'en étais sûr. J'avais pas faim. C'est pour ton bien. Ouais. T'as pris du poids depuis que t'es arrivé. Un peu dans mon poing ouais. Ouais. Pendant ce temps. Zao toi tu te retrouves dans une cellule avec... Oui. Avec plusieurs orques qui sont là. Qui te regardent. Mais tes oeufs eux aussi. Ils ne font que te regarder. Tes oeufs. Tout le monde se tait. Je vais m'asseoir au fond de la cellule comme je faisais dans la précédente. Je sens le poids de leur regard mais je laisse couler sur moi. Je m'assois. Je reste attentif. S'il y en a un qui bouge j'aviserai mais je m'assois et je reste inquiet. Ils vont se mettre dans leur couchette. Ils vont se mettre dans leur couchette sauf un qui va juste prendre le tissu de la dernière couchette. Ouvrir la partie latrine. Prendre ce qu'il y a dans les latrines avec le tissu et reposer le tissu sur la couchette. Ça c'est à toi. Bonne nuit l'ami. Et ils s'allongent. Et tu te rends compte par contre que il y a trois gardes qui restent devant la cellule pour le moment. Est-ce qu'il y a la... Non. Elle est pas là. Elle est repartie. C'est chaud. Zao est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Les orques qui sont là sont certainement des prisonniers de guerre. Très certainement. Comme l'ogre d'ailleurs. Ah oui toi c'est des orques qui sont avec toi. Ouais. C'est les potes d'étrave. Fais-toi défoncer. Ils vont t'emmener dans la même salle que moi. Ou alors ils vont te jeter dans la paix. Pour l'instant je... Pour l'instant je reste assis dans mon coin. Il y a des couches libres encore ou pas ? Non il y en a une. Celle... Où il y a le caca. Un peu latriné. Ouais. Pendant ce temps. Pendant que Zao réfléchit. Notre chère Elora. Oui. Tu te réveilles difficilement. Ah quand même. Difficilement. T'as mal à la tête. Tu es dans une cellule. Seule. Une cellule dans laquelle il fait entièrement noir. Est-ce que je vois dans le noir en tant que demi-elfe ? Est-ce que c'est marqué que tu vois dans le noir ? Non. Il n'y a rien d'écrit mais je ne suis pas sûre que les autres elfes se marquaient que vous voyez dans le noir. Non c'est pas écrit. Non. Si c'est pas écrit on va considérer que non. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert des terres d'Aran. Je vous le dis tout de suite. Donc peut-être que je vais dire 2-3 trucs qui sont pas forcément dans le noir. On va considérer que non. D'accord. Je vérifierai tout à l'heure. Mais il fait entièrement noir. Ah je sens et à l'odeur je dis... C'était pas un cauchemar. Il y a quelqu'un ? Pas de réponse. J'essaye à tâtons du coup de regarder où je suis. J'ai quand même bien mal dans le dos. Tu peux utiliser si tu le désires des points de récupération. Avec mon dé de vie ? Ouais. Pour gagner de... Ouais. C'est 5 minutes et un point de récupération. Oui. Alors juste avant de tâtonner dans la pièce où je suis parce que je ne vois absolument rien. C'est 5 minutes par point de récupération dépensée. Là du coup on peut considérer que j'en récupère 2. Par exemple. Et ça fait 10 minutes. Oui oui tu peux prendre 10 minutes. Ok. Donc je fais donc c'est 2d8. Et voilà c'est plus 5 à chaque fois du coup. Et ben 9 et 9, 18. Très bien. Hein ? Attends mais faut que tu prennes... Normalement tu récupères un... Ton mode de con c'est plus ton niveau. Ah oui oui c'est ça. Plus un dé de vie. Je fais 4 plus 5. Tu jettes tes dé de vie. Je jette mon dé de vie qui est un dé 8. Ouais. Plus 5 en tout. Parce que c'est le niveau... Parce que c'est le niveau... On est en niveau 4. Ah. Et j'ai plus 1 en constitution. D'accord ok. Tu vois. Donc voilà. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et voilà. Ah la fouine. Donc voilà la prochaine facture. Ça te mènera de ce qu'ils te regardent. Il y a des fans de Harry Potter autour de cette table mais pas trop de fans arithmétiques. Pour toi public. Ok on va reprendre. Euh... Donc. Tu as récupéré. J'ai récupéré un peu du coup pendant ces 10 minutes même si j'ai toujours un peu mal dans le dos et j'essaie d'explorer la pièce où je suis. Est-ce que je sens la porte ? Donc. Effectivement tu vas faire le tour de la pièce. C'est une pièce, même chose taillée dans la roche. C'est assez humide. Le sol est... Tu sais pas s'il est terreux ou si c'est juste... Il y a une espèce d'odeur de moisie à l'intérieur. Il y a une porte. De cette porte. D'ailleurs tu... Quand tu t'approches tu t'aperçois qu'elle est pas totalement hermétique. Donc en fait tu entre aperçois juste la... Un tout petit peu de lumière qui passe par une fente. Euh... Mais... Assez rapidement tu te rends compte que cette lumière c'est une lumière orangée. Un peu rougeoyante qui décline. 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 On commence à arriver vers le soir. Il fait... Oui. En fait il fait pas spécialement froid mais c'est très humide. Et comme il fait frais avec la nuit qui tombe. Euh... Cette... Cette... Cette pièce est d'autant plus inconfortable pour toi. D'accord. Moi je commence direct à... Comme tout à l'heure à m'impatienter. Et voilà ça fait quand même bientôt trois mois aussi que je suis enfermée ici. Et là... Je suis pas bien. J'ai encore un peu mal. Cette humidité ça... Pfff... Et j'essaye quand même désespérément d'ouvrir cette porte parce que ça se trouve elle est ouverte. On sait pas. Non elle est malheureusement fermée. Euh... Et du coup je me mets à... Bien fermée même. En même temps que je pense dans ma tête à l'inutilité de hurler comme faisait mon collègue Kéline que j'ai eu envie de tuer pendant tous ces jours. Je... Je... Par désespoir et nervosité je suis fait un peu pareil. En disant... Y'a quelqu'un ! C'est utile. Et juste pour préciser parce que j'ai vérifié effectivement les semi-elfes ne voient pas dans le noir. Donc c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment tout noir pour toi. Et du coup... C'est d'autant plus oppressant. Je... 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 J'ai les sens très affûtés moi. Avec mes sens est ce que j'arrive à... C'est moins de perception. Allez ! Allez ! Donc... Go girl. Attends. Donc je... Ouais meuf... Go go ! Oh c'est pas possible ! Ouais j'ai vu... T'as des points de chance tu sais. Oui t'as des points de chance, oui. Oui mais attends, déjà à la base ça fait 7 plus de 9, 14, est-ce que c'est déjà bien pour des sens affûtés ? Oui c'est pas mal. Alors que ta voix finit de résonner dans la pièce, le silence tombe, et t'entends juste ce qui ressemble à un corps qui sonne. Un peu, mais assez lointain, très très lointain, t'entends juste un... Et ça je sais ce que c'est du coup ? Non, pas spécifiquement. Ah mince, c'est pas genre un truc de ralliement, il va y avoir une bataille ou je sais pas quoi... Difficile à dire pour le moment. Ok donc ben j'entends ça, et du coup je reste hyper accrochée à la porte... Pour essayer de... Voilà, de percevoir, parce que je veux dire je peux rien faire de plus, enfin je vois pas ce que je peux faire de plus, est-ce que j'ai pas une truc de genre idée de génie d'un coup ? Non, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'on est bien trop simple, c'est au niveau de 63. C'est mal. Dans la voie, j'ai solution. Et tout à coup tu entends un cri, un hurlement d'une créature, tu ne saurais pas ce que c'est, mais c'est assez grave, assez puissant. Et fais-moi un test de dextérité ou de constitution s'il te plaît. Allez, allez, allez. Je ne suis pas toute seule en fait dans la truc dextérité ou constitution ? Ce sera dextérité s'il vous plaît. 14 plus 3, 17. C'est bien ça. Et tu as tout juste le temps de te reculer avant que la porte soit fracassée par une explosion. Ça va tomber, la porte en fait, tu vas l'éviter, tu vas éviter les dégâts. Elle va s'écraser contre le fond du mur. Toi par contre, tu es quand même projeté par le souffle de l'explosion. Tu te retrouves à terre. Pendant ce temps, vous entendez ce cri, ce hurlement. Et vous voyez une sorte de, depuis votre cellule, une sorte de boule de feu en fait, mais énorme, qui passe dans le puits, dans la prison. À l'intérieur du puits, il vient fracasser tout un étage. Peut-être moi aussi un jet de dextérité. Allez là ! Dextérité ou constitution. Ce que vous préférez. C'est pour l'acrobatie en fait ou pas ? Non, c'est pas de l'acrobatie. D'accord. Allez Seb. Ton meilleur mode ? 5. 4. 16. Qui a fait moins de 15 ? Vous subissez 4 points de dégâts alors que le souffle de l'explosion vous projette contre le mur de la cellule, de votre cellule, les portes de vos cellules volent en éclats. Et en fait le puits, il y en a une deuxième puis une troisième, le puits sans brase, alors que vous voyez un jet de perception, un jet de sagesse. Allez ! Allez guys ! Et pas toi ! Oh la la ! Pas toi ! Yeah ! 19. 10. Ok. 5. Ok. 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 Oh ! Alors que Chloé tu joues Namys, c'est ça ? Namys. Alors que Namys effectivement tu aperçois un petit peu plus haut un des prisonniers. Tu le connais, il s'appelle Thuruk, c'est un semi-orc, qui se met à courir, sortir de sa cellule, apparemment l'explosion a lieu juste à côté de lui. Il sort de sa cellule, il saute dans le puits et récupère une corde qui pendait dans le puits et au-dessus tu aperçois un immense dragon à laquelle il a accroché la corde et Thuruk s'envole avec le dragon. Euh... Mais par contre, vous, vos passerelles commencent à brûler. Les portes sont fermées ? Non, elles ont explosé. Elle a explosé mais les passerelles autour de vous commencent à brûler. Les ponts de cordes s'enflamment, il l'a pas fait dans la demi-mesure. Ah ouais ouais ouais. Il a complètement enflammé l'intégralité du puits. Moi tout de suite je vais chercher Myr, je sais pas si elle dormait ou... Non 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 là je dormais. La personne ne dorme. Je sais pas si elle était proche de sa couche ou pas. Bah elle est dans la même cellule que toi donc. Bah du coup je la récupère tout de suite pour qu'on sorte et je dis à Kéline, on sort tout de suite ! Et du coup je vais les chercher tous les deux et on sort même si ça commence à brûler au niveau de la passerelle. J'essaie de voir s'il reste des bouts de passerelle pour essayer de... De remonter, on essaie de remonter ? Bah la corde est trop loin de toute façon de ce dragon, il est déjà parti. Ah le dragon est parti, lui il est parti. Mais est-ce qu'on peut aller d'une passerelle à une autre pour essayer de remonter tout en haut ? Vous pouvez essayer de remonter en haut. Par contre vous voyez que tous les prisonniers commencent à... Ceux dont les cellules sont ouvertes commencent à se mettre à courir. Ceux dont les cellules sont fermées commencent à essayer de défoncer leurs cellules. Et surtout vous voyez que les gardiens eux remontent vers le haut. Ah oui, tout le monde s'enfuie. Vers le haut, tout de suite ! Je leur dis qu'il faut qu'on part tout de suite et qu'on... On essaie de trouver une issue le plus rapidement possible, voir là où ça a pas brûlé pour monter. Ouais. Et moi avant de sortir de la cellule il y a toujours... Et Tram ? Il a fait quoi lui ? Lui pour l'instant il est resté dans la cellule, vous êtes sortis, lui il est resté dedans et il marche tranquillement. Eh la brute ! Tu viens avec nous ? T'inquiète pas, je vais sortir. Et il commence, il prend pas les passerelles, il commence à grimper à la barroie. Ah oui, c'est pratique. Et moi du coup bah en fait je limite. Je le vois faire et je me dis ok. Faites moi tous un test de sagesse s'il vous plait. Ouais. Moi aussi. Est-ce que je peux utiliser mes sens affûtés ? C'est pour de la perception ? Ok, tu peux utiliser tes sens affûtés. 19. Ok. 7. Ok. 14. Ok. 7 et 8. 8. 10. 10. Euh... Moins de 10. Ça. Euh... Alors... En fait vous commencez à grimper, toi tu commences, tu repères une passerelle, tu vas commencer à monter, toi qu'est-ce que tu fais exactement ? Toi t'essaies de sortir aussi ? Précise que je suis avec Myr hein, que je la tiens. Ouais. Très bien. Euh... Toi qu'est-ce que tu fais exactement du coup ? Eh ben... En fait t'es euh... Un niveau au-dessus d'eux. Ah, très bien. Tu les vois qui commencent à grimper sur une passerelle. Ok, je les vois. Euh... Je vois qu'ils ont compris qu'il fallait sortir donc très bien. Euh... Moi j'observe très rapidement et j'utilise aussi ma perception de mes sens affûtés pour essayer de trouver l'endroit où je pourrais récupérer mon équipement. Parce qu'en fait j'ai pas envie de sortir là-haut et d'être à poil et d'avoir rien pour me défendre. Donc j'essaie de trouver, d'aller trouver une salle où il y a des armes, où je peux trouver un arc, ce genre de truc quoi. Ou mes propres affaires. C'est vraiment un jet perception, s'il te plaît. Pendant ce temps, les autres commençaient à grimper. Euh... C'est vous deux qui avez fait moins de 10, hein. Ouais mais moi je suis avec Mir. Donc tous les deux... Ouais mais c'est pas grave. Tous les deux... Je la tiens. Tout à coup vous apercevez sur le haut... Euh... Les arcs des... Les arcs des gardiens qui... À couvert ! Et en fait t'as juste le temps de dire à couvert... Une première sable-flèche vient... Euh... Viens dans votre direction et dans la direction des prisonniers qui prennent les passerelles. Tous les deux vous avez juste le temps de... De vous baisser. Et vous éviter les flèches. Par contre tous les deux effectivement il y a... Deux flèches qui viennent s'encastrer dans votre... Dans votre... Dans vos épaules ou votre flanc. Euh... Et vous perdez tous les deux quatre points de vie. Non ce temps toi, fais moins jet de constitution s'il te plaît. J'ai fait 13. Ouais, il fait moins jet de constitution s'il te plaît. Namys ça va ? Oui ça va, j'ai juste été touchée à l'épaule mais ça va. Cinq pour ma constitution. Très bien. Euh... J'ai fait cinq en constitution et treize en perception. Donc... Malheureusement tu... T'as du mal à voir en plus tu sais pas exactement quelles sont les salles et t'es pas encore assez haut pour... Tu penses que t'es pas assez haut en fait ou pas assez bas, peu importe. Mais t'es pas à proximité de ces salles là. Euh... Seulement le truc c'est que ça te demande de... De rester en fait au niveau de... Des passerelles et de là où... Enfin de... Des coursives et de là où se trouvent les flammes. Et petit à petit tu sens la fumée, cette espèce de fumée qui en plus commence à brûler des... Des planches un peu pourries et donc des champignons et enfin tu sens que... Ça commence à t'intoxiquer. Tu... Tu... Te retrouves affaibli. Ah mais ça faisait longtemps que tu avais pour un truc. Pour les six prochaines minutes. Oh... Affaibli ça veut dire que tu jetteras un des douze à la place d'un des vingt. Ok. Protégé. Euh... Alors que... T'as l'impression que les fumées commencent à te... A remplir tes poumons, que t'as du mal à respirer. Euh... Et en fait vous voyez que les salves de... Les salves de flèches continuent. Et continuent à asperger le... Tout votre niveau et les niveaux au dessus. En fait une grande partie des gardiens apparemment se sont déjà réunis sur le pourtour du puits. Et tirent sur tous les prisonniers qui passent. Il y en a plusieurs qui... Tombe. Alors qu'ils prennent une flèche dans la nuque, dans le flanc, dans la jambe et chutent dans l'abîme. Euh... Et... Que faites-vous ? Ok moi je suis pendu justement à une... À une pierre où du coup j'ai vu les flèches passer. Je vois... Euh... Zao en contrebas. Je lui dis à... Allô blanc mec ! On joue aux fléchettes ? Et puis... Je regarde au dessus pour voir ce que Etram fait. Tu vois j'ai une main comme ça qui est dans le vide. Etram vient de prendre une flèche. Il vient de l'arracher de son épaule. Et continue à grimper. Et je regarde... Du coup je le regarde faire. Je regarde en bas. Je me dis comment passer ? Comment passer là ? Et en fait je vois... Ils sont tous sur tout le diamètre du puits en fait. Ils sont sur tout le diamètre du puits. Fais-moi un jet de perception. Ouais. Euh... Moi du coup je... C'est quoi pardon ? C'est sagesse ? Je me sens pas bien et tout. Et du coup je sais que je suis en... Je suis vulnérable. Du coup je regarde autour de moi. J'essaie de trouver un débris de porte ou je sais pas quoi. Une grosse barre de métal. Un barreau ou je sais pas quoi. Pour l'avoir. Et j'essaie d'avancer le plus... Avec le plus de dextérité possible justement vers les archers. De trouver le passage pour essayer d'en... Alors ça va prendre du temps en fait. Ouais. Ça va prendre du temps. Vous êtes pas... Ils sont pas juste au dessus de vous. Ah ouais d'accord. Ils sont en haut du puits. Ah ils sont tout en haut. Ok. Bon bah écoute j'essaie de monter en fait. Je garde ce truc à proximité pour me défendre. C'est un jeu de perception c'est toi. Et je prends... Et je prends aussi un bout de porte en bois ou je sais pas quoi. Pour faire un bouclier pour les flèches là. Qui m'énerve pour me protéger. Sans s'affuter toujours. Et tu m'as dit... Ça combien en force ? 13. D'accord. Moi du coup je me concentre justement. Je suis comme ça et tout. Et j'utilise un point de chance. Pour vraiment repérer ce qui fait 16. Alors en fait. Tu vas voir que... Tu vas percevoir Elora. Qui vient de saisir un barreau de porte en fait. Un barreau en métal. Et qui... Ouais t'auras pas trouvé un bout qui te fera vraiment bouclier. Mais bon. Au moins ça te rassure. Ouais. Qui commence à avancer. Tu as fait combien ? 9. Ok donc. Effectivement tu ne trouves pas pour le moment toi de passage. Tous les ponts en fait commencent à brûler. La corde commence à brûler. Tous les ponts sur lesquels tu tombes. Ils sont en train de se briser et euh... J'ai fait un D20 pardon. J'ai pas fait un D12. Ouais de toute façon. Mon premier c'était un échec. Un échec. Ah bah sauf parce que non parce que j'ai plus 7 quand même. Tu veux que je le refasse avec un D12 ? Non non mais ça changera rien. C'est un échec. Regarde mon échec. Euh... Quoi qu'il y en fait ? T'as fait moins de 12 ? Si j'avais fait 12... Oui j'avais fait 2 avec mon D20. Mais si j'avais fait 12 avec le D12 et que j'avais plus 7 tu vois ça aurait pu être... Oui mais si t'avais fait... Si t'avais fait plus de 12 grosso modo je t'aurais... Ouais. Je t'aurais demandé de relancer mais là... D'accord. De toute façon c'est un échec. Ok. Un échec. Euh... Forts de ça. Forts de ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui toi tu trouves pas, tu vois les ponts en fait qui commencent à s'effondrer les uns après les autres. Toi tu... Tu la vois qui fait un peu le tour pour essayer de trouver et en fait un peu plus loin. Ouais. Tu vois un pont de cordes qui n'a pas encore été touché par le feu. Euh... Et qui permettrait de remonter vraiment. Ok. Et ben du coup euh... Je suis pendu comme ça. Je vois les trames qui remontent. Je... Je vois mes... Mes euh... Mes camarades de cellules qui essayent de monter aussi. Eh ! Si vous voulez vivre ! C'est par là-bas ! Et du coup je commence à aller en direction de... Et je l'entends moi je reconnais son horrible voix de Cressen. Oui oui tu reconnais son horrible voix de Cressen. Vous aussi on entend ce qu'il nous dit. Oui. On est au même niveau euh... Oui tout à fait. Et on voit ce passage ? Bah puisqu'il l'a indiqué oui. Ok. Et ben euh... Et les mecs qui envoient euh... Des flèches ils sont plus haut que nous euh... Tu disais l'état... Ah ils sont en haut du puits. Ils sont au bord du puits. Ils sont tout en haut. Ils sont en haut. Ils sont à la surface. Ils sont à la surface voilà. D'accord mais ils nous attaquent on est d'accord. Ah ils attaquent tout le monde. Ok. Euh... Bah moi euh... Du coup quand j'entends euh... 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 On est plus loin. Mire euh... Par ici. Donc euh... Pour qu'on aille directement là-bas. Par la sortie. Et en même temps j'envoie euh... Nuée d'insectes vers les euh... Les mecs, les archers. T'as quelle portée sur nuée d'insectes ? 20 mètres. Euh... Euh... Justement... Je prends un des 10. Un des 10. Parce que t'as dit qu'on était à 20 mètres et elles ont déjà commencé à monter. 20 gros mètres. Euh... Ouais mais elles ont monté. Mais elles sont pas montées là encore. Ouais je te dirais. D'un niveau. On est pas encore. On est pas encore. Ça passe. Yeah. C'est sur quel diamètre ? 200 mètres. Ça parle pas de diamètre. Elle. C'est elle ? C'est quoi elle ? C'est la largeur non ? Non mais en fait je veux savoir combien de personnes ça touche. 6 réussites. 1 DM par tour et moins 2 au test pendant 5 tours. Ouais donc c'est sur une personne unique. Ah d'accord. C'est sur une personne unique. Et bah c'est pas grave euh... Si ça touche j'envoie sur une personne, sur un archer quoi. Qui va effectivement commencer à se débattre euh... Euh... Bah fêtez les gars. Oh ! Qui va commencer à se débattre mais euh... Euh... Mais c'est un seul archer quoi. Pour mes dégâts c'est quoi ? C'est un D6 ouais. C'est ça. Bah moi je vois euh... Euh... Namys faire ça euh... C'est bizarre. Tu me caches des choses toi. Je fais bah perdu pour perdu et là je lance bah boule de feu alors en... 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 Les ponts ! Mais non mais en direction des euh... Je vise euh... Non ça... Ça va pas. Si ça va pas. Joues joues. Joues joues. Joues Juliette. On est pas là. On est pas là joues. Bah je vise les archers qui sont en haut quoi. Joues. Allez joue. Mais ça va ça va ça va... Mais vous ! Oh mais j'en sais rien mais ça va tout détruire ! On ne te juge pas Juliette. Juliette ! Attends écoute pas les conseils d'une autre qui est mort au début et d'un gars qui s'est fait défoncer. Non mais ça va les toucher ou pas ? Et sur ce qui est boule de feu, s'il y a quelqu'un à pas écouter c'est Méli. Ouais. C'est une sphère la boule de feu donc... Tu vois du côté de la table en termes de boule de feu, on s'y connaît pas trop bien. T'as touché le calent tout. Parce que là on était pas... Enfin je sais pas, je vois pas le truc mais... Vous êtes dans un puits, vous êtes dans un cylindre. Oui. Sur le côté d'un cylindre, il y a les mecs qui sont là, tout autour. Oui. Donc toi tu vas toucher une zone. Oui. Qui est là et qui est une zone sphérique. Voilà. C'est à dire que si tu touches le bord, tu vas toucher une zone et sphérique donc tu vas toucher en dessous aussi forcément. Et bien moi j'envoie en fait la boule de feu sur les archers qui sont le plus aptes à nous viser. Donc je sais pas si la passerelle vers laquelle on va, elle est là quoi. Je vais pas viser les archers qui sont juste en dessus parce qu'ils ont plus de mal, non ? Oui si oui, très bien. Oui voilà. Bon bref. Allez vas-y. Et il faut que je fasse un truc ? Google. Bah c'est marqué sur ton pouvoir. Alors attends. Euh... Magique contre les cibles sur une zone de 6 mètres. Donc tu fais une attaque magique. 4 dé 6 plus 3. Non tu lances un dé 20. D'abord tu lances un dé 20, tu fais une attaque magique. Ah oui d'accord ok. Avec ta magique. Ah c'est attaque magique. Ouh. T'as plus 7 en attaque magique. Oui bah 5 et 7 ça fait 10. Ouais et malheureusement ils vont... Ils vont... Attends j'utilise un point de... Ah ! Ah ! Ah ! Ça fait quoi les points de magie ? Non les points de doc. Lisez les doc. Lisez les doc. Tu dépenses automatiquement ton point de magie puisque... Enfin tes points de magie parce que t'as lancé boule de feu. Ah putain j'en utilise 4. Exactement. Je pourrais plus rien faire ok. Donc euh bah j'utilise un point de chance voilà tant qu'à faire. Ah ! Et tu me touches. Fais tes dégâts. Allez allez ! Bon et bah je fais mes dégâts donc c'est 4d6 plus 3. C'est sur la voie 2 là. Donc 3 et 3, 6, 6 et 3. C'est... Attends c'est 3... Non c'est 3 plus... Non. 3... 10, 16, 19, plus 3, 22. 22. C'est une très bonne question. Est-ce que ça... Est-ce que ça leur fait mal ou pas ? C'est ça la question en fait. Oui t'as pas l'habitude c'est pour ça. Est-ce que ça leur fait mal ? Euh... Et plusieurs archers vont être projetés en arrière. Wouah ! Ça déstabilise d'ailleurs une décourcive en dessous bien évidemment qui elle-même se retrouve à moitié brisée. Vous avez des bouts de planches comme ça qui tombent enflammés, qui tombent dans le puits. Est-ce que je vois un arc qui tombe que je peux rattraper ? Moi je me hâte d'autant plus... Non parce que ça les projette en arrière en fait. Oui mais ils ont pu faire genre... Ah ! Avec un petit fou il a du coup l'arc serait parti en arrière aussi. Non ! Non ! Ah ! Ils vont pas le lancer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Ah non arc ! Ah non arc ! Non ! Zut ! Moi je me hâte d'autant plus que je vois les insectes apparaître, je vois la boule de feu. Je regarde... Je me remets à avancer de plus belle. Et vous arrivez au niveau de la passerelle. Alors toi tu es... Toi du coup tu l'as vu puisqu'il a crié aussi. Vous vous retrouvez au début de ce pont de cordes là qui vous permet de monter. Et vous vous apercevez qu'au moment où vous arrivez au niveau du pont de cordes en fait il y a une petite dizaine de prisonniers qui sont devant vous qui sont déjà sur le pont et qui font face tout au bout à des gardiens armés d'épées longues. Qui pour l'instant bouche le passage. Ils se regardent un petit peu en chien de faïence. Les hommes sont sur le pont. Ils sont en train de... Ils savent pas trop quoi faire. Ils savent pas s'il faut qu'ils avancent ou pas. Sachant que les premiers qui vont avancer vont se prendre certainement un coup d'épée dans le bide. D'accord. Et derrière les gardiens tu as dit à quoi ? Derrière les gardiens j'ai rien dit. C'est ouvert ? Bah c'est la passerelle. Enfin c'est la courcine. Ok. Derrière nous là y'a pas des quelques cadavres avec des flèches. Je voudrais bien récupérer des flèches ça faisait longtemps. Donc moins des 10. Allez. Juste jus parce que moi ça fait un petit rond que j'ai pas parlé. C'est pas des 10. Moi tu m'avais fait faire un jet tout à l'heure auquel j'avais fait 7. T'avais demandé ceux qui avaient fait moins de 10. Ouais. Mais je sais pas si on a eu le... Si tu t'es pris une flèche. Tu t'es pris les deux flèches ? Tu t'es pris les flèches. D'accord ok c'est ça. J'ai fait 4. Non. Bah moi j'ai récupéré... Moi j'ai récupéré... Il y a pas de cadavre à côté. D'accord. Moi j'ai récupéré la flèche. Je l'ai arraché. J'en ai récupéré une. J'ai pris 4 fois. Ah ouais y'en a pas plus. Ouais. J'ai une flèche. Donc je l'ai avec moi. Je l'ai arraché. J'ai toujours mon bâton du coup. Ma barre de fer. Et donc tu dis qu'on est sur cette passerelle. Vous êtes à l'entrée de la passerelle. Ouais. Au milieu de la passerelle y'a les prisonniers. De l'autre côté de la passerelle y'a les gardiens. Ils se regardent tous en chien de faïence. Donc là y'a une dizaine de prisonniers d'un côté. Et t'as 5 gardiens. Est-ce que y'a les trames dans le tas ? Non. Y'a des orques ? Non. Y'a des gros gars ou pas ? Non. Bah je me retourne je vais voir derrière. Après c'est forcément des psychopathes ou autres. Ouais. C'est quand même des gens violents qui sont dans le corps. Je vais voir le... Je me retourne je regarde s'il y'a un barreau ou un truc comme ça qui me permettrait d'utiliser une javeline. Il est où ? Il est toute la largeur de la passerelle. Bah en fait il manche pour aller contourner en fait. Moi je... Nous on est tout derrière. On est en fin de fil. Ah merde. On est en fin de groupe, fin de fil. C'est ça hein. On arrive en tout dernier y'a des... Vous êtes à l'entrée de la passerelle. Au milieu de la passerelle y'a les prisonniers. De l'autre côté y'a les... Et moi je me mets à crier aux prisonniers « Poussez-vous ! Dégagez ! Poussez-vous ! » Qu'ils se mettent tous à pousser comme ça, à se rentrer dedans. Non moi... Attends, attends. Si si, non mais... Non, pourquoi pas ! Elle est en train de vous dire n'importe quoi ! Tu trouves une barre. Poussez les gars ! Poussez ! Tu trouves... Tu trouves une... Tu trouves une barre. Sans aucun problème. Euh... Fais donc la barre de first. Fais moi un jet de charisme s'il te plaît. Oui bien sûr. Est-ce que je peux l'aider ou pas ? Parce que je voulais... Toi tu viens de dire le contraire donc euh... Ouais tu peux pas ! Donc euh... Non mais ça sera avec moins 3 d'ailleurs. 18 ! Faites des pogos les mecs ! Les mecs ils vont faire moins 3 pour créer des ordres contradictoires. J'avais fait un truc joli. Mais tu leur dis « Poussez-vous ! » 18, moins 3, 15. Tu leur dis « Poussez-vous ! » Euh... Ils se mettent à foncer sur les gardiens. Yes ! Les 3 premiers se font massacrer. Et derrière les gardes y'a quoi ? Y'a la sortie quoi ! C'est au vert. Faut qu'on monte ! Ah encore ! Ah ouais ! C'est ouvert en fait. Ah ouais ! Ah ouais ! On a à peine monté un niveau hein ! Ils se font massacrer... Et est-ce que ça va ? On a rien qui tatane là ! Bah non ! J'ai rien et... Tu peux utiliser des points de vie si tu veux. Ah oui pour... Ah ! Oui d'accord. Un point de vie pour un point de magie. Ok ! Ah c'est bon. Euh... Les premiers... Les premiers prisonniers se font... se font embrocher. Euh... Et en fait, ils étaient une dizaine. Euh... Et vous vous rendez compte que... Ils sont comme vous. En tenue très légère. Euh... Les autres sont en armure. Avec des épées. Et ils... Les massacrent. Oh ! Et ben moi... Ils les massacrent tous ? Ah oui ! Et vous vous retrouvez face à... 5... Elles ? En épées et en armure. Ouais ! Et ben je lance boule de feu ! Oui ! Oui ! Allez ! Je suis en forme aujourd'hui ! Et... Je lance boule de feu sur les gars ! Mais pas sur la passerelle ! Et pas sur la passerelle ! Faites tes dégâts ! Faites tes attaques ! Alors... Mon attaque ! On attaque ! C'est parti ! Vous êtes avec moi ou pas ? Oui, oui ! On est avec toi, je... On est... Ben là, tu rêves ! Ouais ! Moi aussi j'ai terminé ! Tu vois, il faut y croire ! Alors... Non mais j'attends de voir. 4 des 6... Donc ça fait 8 des 6 hein ! Ouh, la passerelle elle est bonne ! Alors... Ça fait 6 et 6, 12, 13, 14... 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14... 15, 15, 15 et... 15 et 12 ! 15 et 12 ! 15 et 12 ! 27 et 3 ! Oh, joli ! J'enlève tes points de vie ! Pourquoi je vais perdre des points de vie encore après ? Non bah... Bah t'as le disait un sort ! Oui, oui, mais bon... Oui, oui, d'accord, j'enlève ! Alors... Parce que j'ai l'œil ! Je voyais qu'ils partaient pas les points de vie ! 10 ! Tu te concentres, t'es galvanisé par la situation, t'es galvanisé par le fait d'avoir vu tous ces prisonniers chuter sur le côté de la passerelle, tu envoies ta boule de feu en plein sur les gardes qui se retrouvent projetés contre le mur et carbonisés... Ouh... On court ! Non, vous ne courez pas ! Ah mince ! Parce que du coup... Evidemment, c'est un rayon de 6... C'est un diamètre de 6 mètres ! Donc la passerelle elle a pris cher ! Donc la passerelle prend les dégâts ! Ah oui ! Et en fait la coursive éclate ! Le pont qui est face à vous éclate ! Oups ! Et... Oups ! Pondes ! Dans le vide, vous êtes... On est sur un morceau bien de nulle part ? Vous êtes sur un morceau avec la coursive autour de vous, bien sûr, mais vous avez tout juste le temps de faire un petit pas en arrière, avant que ça chute. C'était là-bas qu'on devait aller ! Je pensais que c'était une bonne idée ! La prochaine fois, pense pas, peut-être que ça sera moins pire ! Je pensais que c'était une bonne idée, j'aime beaucoup celle-là ! Et bien moi j'essaie d'utiliser mes sens affûtés pour trouver une autre issue, par où on peut passer, et toujours, je cherche toujours un endroit où on peut trouver à s'équiper. Il n'y en a pas d'autre sur ce niveau. Et sur ce niveau, et les gars, ah oui du coup ils étaient à un autre niveau, on peut pas aller récupérer leurs épées et tout ça quoi. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une corne quelque part ? C'est en train de brûler, le pont de corde devant vous est en train de brûler. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer malgré tout de la corne ? Fais-moi un des 10. Je l'aide ! Il n'y a pas besoin d'aide. Je l'aide ! Je vais me rattraper ! 7. Non. Eh ben moi je cherche aussi. Eh ben il faut... Essaye pas de rattraper ta peau ! Il faut grimper ! Et si je fais un sourire ! Je cherche un ascenseur ! Parce que l'on est un peu large, il faut finir ! La courrie au-dessus elle est à combien ? On peut grimper ou pas ? C'est tous les 3 mètres à peu près. Ouais c'est ça. On peut escalader, il y a moyen d'escalader, il y a moyen de... Bah il va falloir se mettre à escalader. Moi je commence, en fait moi voyant que c'est tombé, je commence justement à escalader tout de suite. Fais-moi un jet de force. Touche ! Alors c'est pas un jet de dex ? Allez, allez ! Non force, c'est pas de l'acrobatie. Force ! Non je peux pas... Ah c'est pas de l'acrobatie... Eh mais pour escalader... Ah ben par contre j'escalade, tu rajoutes... Généralement j'ai plus 5 hôtesses de dex pour faire des acrobaties, des sauts ou escalader. Et bah fais-moi avec ta dex. D'accord. Alors là est-ce qu'on a le droit d'attendre le résultat ? Oui j'ai fait 4 en force. Avant de dire qu'on utilise un point de chance ou pas ? Ah j'ai utilisé un point de chance. Non, il faut le dire avant. Ah ouais ? Le point de chance ou il faut le dire avant le résultat ? Ah tout à l'heure je l'ai dit après. Sur mon attaque. Sur mon attaque elle avait loupé. Ah ouais, moi aussi. Euh... Ça je me suis concentré. Là on est mort les gars. Non bah j'ai fait 11, c'est pas si dramatique tu vois. 11 ? 17. 17 ? J'ai pas grimpé encore moi. T'as pas grimpé ? Et 4 pour toi ? Les... Les... La boule de feu tout à l'heure qui a explosé. La coursive, le... C'est long pour aller récupérer là-bas. C'était plus haut. La boule de feu. Celle du dragon c'était beaucoup plus haut. Enfin c'était beaucoup plus haut, c'était à quelques étages au-dessus. Non, la boule de feu de Juliette. Elle est à l'étage au-dessus ? Elle est à l'étage au-dessus, c'est ça. Bien sûr, évidemment. Bon bah je grimpe. Moi je grimpe aussi pour essayer d'aller récupérer les armes des gardes là. 10 et de 12. Euh... Vous mettez à grimper. Euh... Vous arrivez alors toi sans aucun problème. Ceux qui ont fait plus de 15, c'est sans aucun problème. Un peu plus difficilement pour ceux qui ont fait entre 10 et 15. Ok. Euh... Mais vous... Vous grimpez. Toi par contre, tu... Tu n'y arrives pas. Euh... Et tu te retrouves bloqué en fait au milieu du passage. Ouais. Alors que des archers en haut... Pfff... Tire. T'as fait genre 3 points de dégâts supplémentaires. Ok. Moi je vais crier... Kéline ! Euh... Euh... Kéline ! Je regarde pour trouver un cadavre et lui arracher ses fringues pour essayer de faire un truc pour pouvoir lui tendre et essayer de la remonter. Est-ce qu'elle a forcément... Moi je me penche. Oh je dis... Je dis à... Je dis prends moi les pieds ! Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Comment ça ? J'essaie de la choper quoi ! Bon moi j'essaie quand même avec euh... Que faites-vous ? Que faites-vous ? Ben eux ils font ça et moi je prends une fringue et je fais une... Comme ça je fais une espèce de truc un peu... Solide costaud et je l'attends à... Ah bah voilà ! Fais-moi un jet d'extérité pour ça s'il te plaît. D'extérité comme ça ? Est-ce que ça marche avec mes sens affûtés non ? Non ça marche absolument pas avec tes sens affûtés. D'extérité ! Allez ! Oh neuf ! Ça commence à me gonfler là ! Ouais mais... Effectivement... Alors toi tu vas commencer à essayer de mettre des fringues ensemble et tu t'aperçois très vite que tes nœuds... Euh... Ça marche pas ? Non ça marche pas et en plus le... Le problème c'est que les vêtements des prisonniers sont pas de très bonne qualité. Ouais ouais ouais. En fait le tissu ça... Se déchire. Toi tu... Est-ce que tu couves ? Moi je regarde Zahou je dis... Le tissu se déchire ? Oui oui le tissu se déchire. Ouais j'y arrive pas ouais. Je dirais... Je regarde Zahou je dis tu veux une autre boule de feu ? Prends mes pieds ! Et euh... Pour essayer... Je m'approche d'elle... Je la saisis... Par le dos comme ça... Je la pense en avant... Et je lui prends un pied... Et non je la mets dans... Moi j'ai de force. Ouais je sais. Je comprends pas ! Je suis en forme là ! Allez 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 ! C'est quoi ? Mime ? Euh... 16 plus 2, 18. Et tu... Effectivement toi tu... Alors tu le sens... Il te... Il te prend... Il te prend la tunique... Et va te pencher dans le... Dans le vide. C'est un peu impressionnant quand même. Euh... T'avais l'impression que c'était une bonne idée sur le coup. Mais c'est pas une super idée en fait. Surtout qu'elle est... Je suis pas quelqu'un du terrain ! C'est pas costaud ! Et euh... Et euh... Et c'est peut-être de tendre mes mains à... Euh... Namys du coup. Et effectivement oui tu vas pouvoir remonter Namys... Sans aucun problème. Vous allez la remonter euh... À votre niveau. Ok donc moi je vois ça. Je vois que j'ai échoué et tout. Et donc je cours en direction des cadavres des gardes. Et j'essaie de récupérer euh... Un... Un bout d'armure pas trop calcinée. Une épée. Enfin tout ce que je peux quoi. Et je regarde si... Un bout d'armure... A vu ce qu'ils ont subi. Ah ouais y'a plus rien ? Ils sont euh... Enfin c'est pas qu'y'a plus rien mais c'est que... Le cuir de la... Les... Les lanières en cuir des armures en fait ont brûlé. D'accord. Tu peux plus les ajuster. Tu peux plus les mettre. D'accord. Euh... Moi je prends une épée. Je récupère une épée moi par contre. Très bien. Clairement. Ouais moi et qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Y'a des épées ? Mais... Y'a 5 épées. Comment ? 5 épées. 5 épées bah évidemment quoi. Euh... 5 épées... Quelqu'un me jette un des 10. Moi ! T'es sûr ? Ah c'est... Heeeeh ! On était content. Y'a... Il y a encore euh... Ah la confiance de l'équipe envers ça. Y'a encore 3 épées en état. C'est pas mal. Ah bah moi j'en prends une. Comme je suis allé voir en projet, j'en prends une. Mais non mais... Je suis arrivé en deuxième. Tu jetteras des boules de feu. Donne moi cette épée. C'est moi qui la garde. Mais tu jetteras des insectes. Est-ce que tu es venu à mon secours Kéline ? Est-ce que tu serres à quelque chose là ? Bon. Je la prends. Je commence à grimper. Je commence à grimper. Bon moi j'ai une des épées fonctionnelles parce que je suis arrivée en premier donc je me suis tout de suite servie. Au moment où vous récupérez les épées, toi tu vas commencer à grimper. Vous entendez tout à coup des cris. Des cris suraigus qui viennent d'en haut. Ah ok. Des dizaines, des centaines de cris suraigus. Ça sent pas bon. Ça pue la goule. Et fais peut-être moi un jet de perception. Alors moi avec mes sens affûté. Oui. Un jet de perception. Sagesse. Vana Troll. Pépin. 18. Oh les deux mecs. C'est chiant. 11. 11. Le point de chance c'est après. Ça peut être après ton jet mais avant que j'annonce le résultat. 11 du coup. Ah donc tout à l'heure on était bon. Ah oui. Ah d'accord. C'est après le jet mais avant que moi je vous dise. C'est réussi. C'est notre résultat. Donc c'est bon. D'accord. Ok donc on était dans les règles. Bravo je l'ai pas. On le savait. Oui c'est vrai. Tout va bien. C'est vrai. Elle est toujours la meilleure élève. Elles sont facultés, elles sont pas top aujourd'hui. Bah non mais en même temps je suis... Putain j'arrête pas d'utiliser mes dévins. Non je suis désolée Julien je fais n'importe quoi. C'est pas bien. Je suis pas dans les règles. Elle devient un gros mot aussi. C'est mal. Oui pardon. En plus je les ai bien mis là les 12 tu sais pour pas les oublier. Enlève tes dévins. Enlève tes dévins. Depuis tout à l'heure je ne lance que des dévins. Mais le au milieu de la table. En plus ils font que des jets tout pourris. Donc je relance par exemple celui-là si tu veux. T'avais fait combien sur ton dé ? J'avais fait 11 là. Non mais t'avais fait combien sur ton dé ? Et ben j'ai plus 7 donc j'avais fait 4. Non mais ça va t'avais fait 4. Même chose t'aurais fait plus de 12 je t'aurais dit on le relance. Ah ouais d'accord. Voilà. Donc 20 naturels. Ouais. 18. 19. 19. 19. 14. Wow. Alors plus de 15 vous voyez effectivement vous voyez effectivement des plusieurs plusieurs gardiens en haut qui sont sur le pourtour du puits qui sont comme comme virés en arrière d'un coup. Et toi en fait t'aperçois tout à coup, t'en as 3 qui sont en vue et t'aperçois 3 formes blanchâtres qui sautent sur les gardiens, plantent leurs griffes à l'intérieur du corps des gardiens et mordent au niveau du cou. Je confirme ça pue la goule ! Avant de les jeter dans le puits et qu'ils tombent. Hey j'attrapais un arc-o-passe. Non c'est vrai. Tu le fais ou tu le fais pas ? Il est resté en sandwich. Bah si il passe près que j'ai pas besoin de sauter dans le vide. Tu le fais ou tu le fais pas ? Non mais c'est une vraie question mais c'est un vrai risque par contre. Bah je suis là pour jouer et si je meurs encore je meurs, allez. Fais moi un tas de dextérité s'il te plaît. Alors avec un des 12 cette fois-ci. Ouais avec un des 12. J'avais un des 12. J'étais sans s'affuter. 11 plus 3. T'attends ! Attends moi je suis très content. Plus un point de chance. Plus un point de chance. Plus un point de chance. Wow. Fait bien. Fait bien. Parce que effectivement tu vas... Enfin vous vous la voyez. En fait le cadavre tombe. Avec l'arc qui tombe à côté. Et vous la voyez qui se jette dans le vide. Pour choper l'arc. Et elle récupère ce qui reste un peu de la corde, du pont de corde. Pour s'arrêter en fait. Et prend l'arc et pfff. Retombe sur la courtier. Oh c'est horrible. Impressionné hein. Ok. Maintenant tu me donnes ton épée s'il te plaît. Bah mets toi d'abord à... Remonte déjà. T'as pas de flèche. Non il est plus haut que toi. Ah il est plus haut que moi ? Oui je suis plus haut que toi. Mais c'est pas ça que je ferai en bas. Et bah quand tu seras... Cinématographique. Décolle toi du mur et je te donnerai mon épée. Peut-être. Je tends ma main en fait. Mais en fait tu vas faire comment là ? T'es en train de grimper. Tu te la colles dans quoi ? Dans ton pyjama ? Mais je la tiens à une main. Tu te la colles toi ? Et après comment tu grimpes ? C'est un peu dur de grimper avec une épée que tu tiens à une main quand même. Ah ouais mais en étant... Ah ouais je pensais que du coup avec ça... Il l'a mis dans son ceinturon. Bah imagine que t'as que... T'as qu'une main pour te prendre une accroche. Et je peux pas... Ouais je peux pas l'utiliser justement avec l'épée. Ah ouais c'est trop long. Ah c'est pas une dague. Tu la mets dans ta bouche ? C'est une épée longue, c'est ça en terme de l'arme. C'est quand même lourd hein. Posez sur l'oreille peut-être ? Va te mettre là-haut et je te la lance. Entre les dents. Je vais mettre mon épée ici. Mes dents. Je vais mettre mon oreille dans la tête. Alors d'accord je suis bien. Est-ce que tu me demandes vraiment de te la donner maintenant ? Euh non mais du coup euh... Je la vois faire ça et en fait je finis de... Enfin en fait je viens de voir moi les trois... Tu as vu spécifiquement les goules. Et moi j'étais 19 et j'ai pas vu non plus. Vous vous avez vu les gardes tirés en arrière. Lui il a fait un vin naturel. Il a vu les goules. Ah oui. Ok donc moi je suis toujours en train d'escalader. Et voilà et tu t'es arrêté entre deux niveaux. Ouais. Avec cette vision là. Ok. Et j'entends juste le bruit où je vois... Enfin j'ai vu le gars tomber. Je vois qu'elle rattrape l'arc. Ok. Ok les gars. Il y a trois goules en haut là. Ça ça sent pas bon. Et moi je vous dis j'ai récupéré un arc. Et récupérez moi toutes les flèches que vous pouvez. Mais il vous plaît. Et j'essaye de monter... Merci. J'essaye de finir d'escalader, de monter sur... J'étais entre deux niveaux. D'aller sur le niveau au dessus pour me stabiliser. Voir si je trouve des flèches encore qui seraient tombées éventuellement. Euh t'en trouves quelques unes. Jette moi un des six. Des six. Deux. Tu en trouves quatre. Ok. Qui sont encore en état. Les autres sont brisés en fait. D'accord. Lui envoyer, c'est bon elle peut les rattraper. Ok. Donc je t'envoie quatre flèches. Ok cool. Et ben... Les deux en haut. Non, moi je suis au dessus de vous. Et vous, vous êtes en dessous. Et là je viens de lui envoyer les flèches. Ok. Et moi il faut qu'on arrive à monter. Comment on fait... Est-ce que tu vois quelque chose Kéline ? J'ai vu juste trois silhouettes qui me font pas du tout plaisir. Alors si tu pourrais vendre ton art. Il y en a pas trois en fait. Il y en a cinq. Ah non, il y en a dix. Non, non. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et j'ai jamais compté jusqu'à ce nombre là donc je sais pas. Et il n'y a plus une seule flèche qui est tirée. Ah mais vite, c'est pas une bonne idée. Récupérez-moi les flèches. Moi je regarde en bas, dans l'abîme. Ouais. Est-ce qu'on est haut là encore ? Bah tu vois pas le fond en fait. On voit pas le fond. On voit jamais le fond de l'abîme. Récupérez des flèches. Chut. On descend. On descend, c'est en bas que ça se passe. Moi je dis pourquoi on saute dans l'abîme. Il faut qu'on saute dans l'abîme. On va peut-être pas sauter. Mais on va descendre. Et là, tu vois toutes les goules autour comme ça. Ça commence à arriver autour et tu en vois même qu'ils commencent à descendre. Le long des parois. Ok. Ok, on descend, Kéline ! On descend ! Est-ce que je peux voir par... Fais-moi un jet de perception. Ouais. Un jet de perception. Un jet de perception. Un jet de sagesse. Va naturelle ! Plus, plus, plus. Espérons qu'il n'y ait pas un contre-coup sur les attaques plus tard. Ouais. Je vais continuer à sourire. En fait, au moment où tu regardes justement, tu vois ça et tu vois une jeune elfe, une gardienne qui court dans ta direction. Enfin, qui court dans ta direction mais pas vers toi. Ouais. Tu vois. Mais qui va arriver bientôt à portée. Eh toi ! Par où on sort ? Le haut est bloqué. Il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende. Ok. On descend ! Eh bah dès qu'il dit ça, moi je pars. Et par où ? Par où ? Par où ? Et en fait, elle va se mettre à escalader pour descendre ses jeunes elfs que tu as souris. Oh là là ! Ok les gars, on suit la dame ! On suit la dame ! Alors je me mets l'arc dans le dos et j'essaye de descendre. Eh bah faites-moi un jet d'escalade. Allez comment ? J'ai l'arc dans le dos et j'ai toujours l'épée aussi. J'ai pas lâché. Il y a toujours des 12 surtout. Ah oui ! Finer baby ! 17 et 7. Donc escalade c'est quoi t'as dit Dex ? Force. 12. Ah ouais ! 12 les amis. 16 moins 1, 15. Eh bah moi je fais 7 donc plus mon dernier point de chance pour pas tomber. 17 moi même. Donc 17. 24. 16 moins 1, 15 j'ai dit. Vous descendez, elle-même descend à toute allure. Elle va vous faire descendre de 3 niveaux en fait. Toi tu te rattrapes à la dernière minute alors que tu allais chuter mais tu finis par réussir à descendre. T'es toujours pas très bien, t'as toujours cette impression que ton poumon se remplit d'un truc épais comme ça qui t'empêche de respirer. Et tu... Ça fait pas plus de 6 minutes du coup depuis tout à l'heure ? Non pas pour le monde. C'est un boom de feu. On va très très vite pour le monde. Ok d'accord. Et vous arrivez sur une coursive un tout petit peu plus bas. Elle va vous emmener dans une salle. En fait c'est pas une salle, elle vous fait rentrer. Elle ouvre une porte, ça ouvre sur un couloir. Apparemment c'est les galeries de service. Et elle va vous emmener jusqu'à une salle dans laquelle se trouvent des affaires. Beaucoup d'affaires. C'est un stockage de toutes les affaires en fait des prisonniers, des niveaux du coin qui sont stockés là. Ok. Donc vos affaires. Ok. On les retrouve. Ah ! Ça va vous prendre un petit peu de temps, ça va vous prendre 5 bonnes minutes le temps de les retrouver, de vous équiper, etc. Elle, elle prend, vous voyez qu'elle sort de plusieurs caisses des cordes avec des grappins. Ouais. Est-ce que pendant qu'ils cherchent, moi je peux en profiter pour jeter un petit dé de vie ? Pour... Oui tu peux. Pour jeter un peu de récupération. Vous pouvez, vous pouvez tous... D'accord. 6 ? Oui, moi aussi je vais le faire. Il m'en reste 3. On est pas perdus pour l'instant. 10. Je l'ai bien. On a dit 5 minutes donc j'en lance qu'un seul. 3. 4. Plus 5. C'est pas méchant. Vas-y je me suis bien défendu et tout. Fais briller un peu le... Je suis à 27 du coup. C'est bon j'ai récupéré. Bien sûr je vais te faire briller ton crâne surtout. 4. 5. 7. 1. Et 7. Il est comme il est 1, 2. Il est 1, 2. En plus 7. Ok donc moi je récupère mes affaires mais je garde quand même l'autre... Le deuxième... Je garde les deux arcs en fait. Enfin je garde celui que j'ai récupéré en vol parce que j'ai quand même fait ça super bien. En fait c'est l'un ou l'autre. Alors lequel des deux est le mieux ? Je pense que c'est le mien quand même. C'est quoi ton arc ? Le mien c'est un arc court. Non c'est l'autre, c'est un arc long. Il fait un... Mais du coup est-ce que j'ai les mêmes caractéristiques ? Non. C'est quoi ton niveau de dégâts ? Eh ben en dégâts je fais un D6 plus 2 parce que j'ai à ma voix j'ai une arme de prédilection. Et c'est arc. Oui oui c'est arc. Ce sera pas... Tac tac tac. Je vais juste essayer de regarder l'équipement. L'équipement... Où es-tu ? L'équipement de départ. Ouf. C'est bien c'est précieux. On m'y met la boule de feu. Tu le fais vachement bien. Merci beaucoup. J'avais compris hein. Ouais ? C'est vrai t'avais vu ? Ouais j'avais compris ouais. Arc long. L'arc commence par un D8. Et pas un D6. C'est un D8 ok. Donc c'est l'autre arc qui est là. Et alors je garde le long. Ok. Moi du coup j'ai rééquipé ma dague. Plus 2. J'ai ma rapière. Ah tu m'as manqué ma belle. Et je récupère du coup toutes les flèches aussi. Combien j'en ai en tout du coup ? Là tu vas pouvoir avoir un quart quoi donc une vingtaine. Vingt. Enfin une vingtaine quoi. Ok cool. Et c'est bon vous avez récupéré. Par on va maintenant. On descend. Dans l'abîme. Ok. Très bien. Je savais que c'était par là qu'il fallait... Je l'avais dit. Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai dit depuis le début. Allez. Faites attention. Il va falloir être discret. En bas. Il y a une créature. On appelle ça un charognard. C'est massif. C'est méchant et ça nettoie les corps et les tunnels. Et on a pas envie qu'il nous repère. D'accord ? Ok. Très bien. Très bien. Donc ceux qui voient rien dans le noir ou celles qui voient rien dans le noir, restez derrière. Mais en tout cas il faut quand même que je puisse tirer. Ouais. Mais pour ça il faut rester en vie. Donc laisse passer ceux qui voient dans le noir. Je demande à la jeune femme, je lui dis est-ce qu'on prend de quoi s'éclairer quand même ou est-ce que ça va attirer l'attention du charognard ? Si vous ne pouvez pas voir dans le noir comme nous, oui. Alors je prends quand même une torche alors, au moins. Tout de suite. Elle va te balancer une lanterne. Une lanterne, d'accord. Ça sera plus simple. Ok. Bon bah je prends et j'accroche à ma ceinture sur le côté pour pas que ça m'empêche de descendre mon truc dextérité. Et en fait elle va rapidement vous guider jusqu'aux coursives, accrocher les cordes avec les grappins sur un pan de rocher encore solide et laisse tomber les cordes. Et elle s'accroche, elle prend une des cordes, saute et se laisse glisser jusqu'en bas. Ah ouais. Moi je fais pareil. Moi je l'imite. Ok. Moi pareil mais avec un peu moins d'assurance. C'est à dire en criant un peu avant de descendre. J'y vais mais j'ai peur. C'est un petit peu ça. Moi je suis le dernier du coup pareil, du coup j'ai la corde comme ça. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Et puis je commence à descendre. Moi je descends aussi mais pas en me lâchant complètement, j'essaie d'y aller à coup par à coup. Parce que comme je vois pas dans le noir vous voyez où vous atterrissez moi je vois pas. Enfin si j'ai allumé la lanterne. Si t'as la lanterne. Oui bon alors je me laisse. Faites moi un jet de constitution s'il vous plait. Et ça fait toujours 6 minutes ou pas ? Parce que non il y a eu 5 minutes de... Non il y a eu 6 minutes. Oui je peux récupérer mes des vins qui sont tous bruits. 18. 17. Très bien très bien. Allez 20. 14. Ok. Ok. 18. 15. 17. Mais c'est fou ça vous avez tous réussi. Oui grâce à un petit point de chance. Ah c'est fou. C'est fou. Avec un petit point de chance ça passe toujours. Pareil hein. J'ai fait un point de chance pour moi. Ouais voilà. Et vous descendez vous... En fait vous arrivez à gérer la descente. Le problème c'est surtout gérer le frottement de la corde sur les mains. Mais vous vous en sortez plutôt pas mal. Si vous aviez échoué vous auriez eu un malus aux attaques ensuite. Ah on a bien fait alors. Bien joué bravo. Et vous vous retrouvez sur le bas de l'abîme. L'odeur est assez nauséabonde mais il y a des ossements de partout. Il y a des corps de partout. Et en fait l'elfe repère une espèce d'énorme galerie. Il vous fait signe de la tête c'est par ici. Maintenant silence. Pendant qu'on est en train de marcher moi j'utilise des petites herbes et j'en donne une à chacun pour l'odeur. Comme ça vous pouvez respirer un petit peu pour éviter d'être accommodé. J'apprécie. Ça c'est très sympa ça. D'accord. Moi du coup je dégaine ma rapière. Gabriel sort de ce corps. J'ai dégainé ma rapière et du coup je la suis. Moi je suis à l'affût aussi. Je suis à l'ordre. Quel ordre ? Moi je passe devant. Et je suis derrière lui ? Bah je suis derrière Kéline. Et les deux filles derrière. Dans quel ordre ? On est obligé d'être à la queue le leu ? On peut pas être à côté les uns des autres ? Non. D'accord. Bah je sais pas moi j'ai mon arc. Je te sens courageuse ou pas ? Moi je me sens pas trop courageuse là comme ça. Bah alors je me mets en dernier alors je ferme la marche et je reste ultra vigilante sur ce qui se passe à l'arrière. C'est moins un jet de discrétion c'est cool. Tous ? Tous ? Allez. Come on. Allez le foot. 17. 17 et 2. 17. 16. 14. Vive le point de chance. Bah vous avez beaucoup de points de chance. Bah 2 c'est mon deuxième. Moi j'en ai plus hein moi j'ai 17. Mais il m'en reste un. Il m'en reste un. Pareil. Moi 3. Je n'ai pas pris. Comme elle se la pète. Non. Moi j'ai une réserve infinie. Je suis trop contente. Vous avancez. Vous avancez. Vous avancez le long de cette galerie. Alors c'est une galerie qui a clairement été creusée par un animal fouisseur. Qui est pas très stable en fait on peut y passer qu'à un parce qu'elle est assez arrondie et les côtés sont très instables. Donc vous avez vraiment une espèce de trace comme ça sur le. Sur le centre. De. De cette galerie qui vous permet de marcher. Tranquillement. Mais le reste. Vous vous rendez compte que la terre. Enfin. Quand vous essayez de vous mettre à deux. Deux de côté. Vous vous rendez compte que la terre. Est meuble. Que. Il y a des. Des morceaux de cailloux. De roches. Qui rendent la progression extrêmement. Extrêmement difficile. Extrêmement désagréable. Et. En fait vous allez avancer comme ça pendant. Une dizaine de minutes. Jusqu'à. Apercevoir. Une. Grande salle. Naturelle. C'est apparemment une. Plutôt une grotte. Dans laquelle vous pénétrez. A l'intérieur de laquelle se trouve une sorte d'immense verre. On dirait un gros verre à soie. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu des gros verres. Qui. Mais gigantesque. C'est à dire que. Il vous dépasse. Très largement. S'il est monstrueux. Peut-être. C'est. 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 On est plus. Enfin. C'est plus grand qu'un. Il est plus grand qu'un. 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 Un dragon peut-être. Ah. Oh. Bref. Un immense verre. Quelque chose d'assez mastoc. Qui. Dont vous voyez le corps qui respire. Si. Vous entendez d'ailleurs une espèce de. De souffle. Régulier. Pour l'instant il ne bouge pas. Quoi ? Est-ce qu'on distingue des yeux ou quelque chose ? Là vous êtes sur le côté, sur le ventre. Pour l'instant vous ne voyez pas la tête. Est-ce qu'on peut le contourner ? Qu'est-ce qu'on voit ? Vous pouvez passer sur le côté. Ouais. Et il y a de l'autre côté en fait la galerie continue. Bah on essaie de passer sur le côté. Le plus discrètement possible. Mais j'ai plus de points de chance. Moi j'ai de discrétion. D'accord. D'accord. J'aime pas ça. Chut. Chut. Discrétion c'est quoi ? Un point de chance. Fin naturel. C'est une dextérité ? Oui. C'est un jet de quoi ? Dextérité. Dextérité. 8. Quatorze. 8. 19. 20. Alors vu que j'utilise un point de chance. Vu que je suis pas sûr. Je vais prendre un point de chance. Et ça va faire 20. Ok. Parce que j'ai fait 8 et 2, 10. Mais je préfère quand même. Vous passez discrètement. À une ou deux reprises toi tu te retrouves à te donner un petit coup comme ça dans une pierre et... L'écho de la pierre qui bouge, qui roule un peu tu vois, se fait entendre dans toute la caverne. Mais la créature ne se réveille pas. Et vous arrivez de l'autre côté de la salle. Alors la créature ne s'est pas réveillée. Et vous continuez le long de ce boyau qui se présente à vous. Et en fait au bout de quelques minutes elle va vous faire bifurquer sur un plus petit boyau. qui commence à remonter. Vous vous apercevez que vous montez. C'était vraiment un gros verre. Et alors que vous arrivez dans une deuxième... Alors c'est pas vraiment une grosse salle. C'est pas aussi gros que la précédente. C'est une petite... Il faut voir ces petites salles naturelles de caverne dans laquelle il devait passer de l'eau avant. Et qui a été formée par le passage de l'eau. Alors que vous arrivez dans cette salle tout à coup. Vous entendez derrière vous des cris, des hurlements, des cris sur aigus. Derrière nous ? Ouais. Dans la salle dans laquelle on arrive ? C'est un trou du verre aussi ? Non, c'est une cavité naturelle qui a été certainement formée par le passage de l'eau. C'est une salle qui doit faire... Elle fait à peu près la taille de cette pièce. Donc c'est pas énorme. Peut-être un petit peu plus étroite et un petit peu plus longue. Avec des stalactites et des stalagmites qui sont là. Qui se rejoignent déjà. Qui forment vraiment des colonnes. Vous avez même un rideau à un moment de stalactites et de stalagmites qui sont rejoints en colonnes comme ça. Qui forment une espèce d'orgue de pierre. Qui barre un peu légèrement la salle. On peut se mettre derrière etc. Et qui continuent plus loin à quelques mètres de là. Et il y a une issue dans la pièce ? Oui ce que je dis ça continue plus loin. Je crois qu'il va falloir qu'on accélère le pas. Moi je me retourne quand j'ai entendu les cris et je leur dis il faut qu'on fonce. Il y a moyen de faire effondrer les stalagmites et les stalactites de façon à ce que ça touche. Tu peux essayer avec un jet de force. Allez là. On peut l'aider ou pas ? J'essaye avec un jet de force de faire tourner les déconcrétions. Non c'est pas comme un bruit dragon. Ah c'est quoi ? Ah c'est quoi ? Ah plus 3. T'as l'avantage de plus 3. 12 et 3, 15 et 2, 17. Tu commences à frapper dans les colonnes qui commencent à s'effondrer alors que... Là où vous venez vous voyez... Vous voyez quoi exactement ? C'est une très bonne question. Euh... Qui sont-ils ? Tous mourus. Tac tac tac... Maintenant j'ai pas lancé mes dés. C'est ça. Vous voyez 3 ghouls manifestement d'anciens elfes qui se sont transformés en ces créatures désarticulées. qui sont en train de courir. Euh... Qui sont en train de... Deux d'entre elles sont en train de courir presque à 4 pattes. Euh... Et... Juste entre ces 3 ghouls vous voyez une ghoul énorme. Massive. Monstrueuse. Oh c'est euh... Un ogre. C'est Etram. C'est Etram. Qui euh... Qui se précipite vers vous. Toi tu fais s'effondrer. C'est pas la salle tu vas faire s'effondrer mais tu vas faire... S'effondrer une partie de... De... De cette orgue là de... De cette orgue de... De pierre. Enfin de calcium en fait hein. De calcaire. De calcium de calcaire. Euh... Qui va... Qui va... Légèrement en travers progression. Que faites-vous ? Euh bah moi j'accélère le bar. Moi je cours en direction de la sortie opposée. Ok. Faites-moi. Est-ce que les... Ouais non ça... Ça n'obstruit pas tout. Enfin ça va pas le ralentir ce qu'il a fait. Ça va le ralentir si si. Ah oui d'accord. Bah oui on fonce alors. Ces ghouls ce sont des animaux ? On peut considérer que ce sont des animaux ? Non absolument pas. Ce sont des morts vivants. Ah ouais. Bah oui on fonce. Pas des écureuils. Ça n'a rien à voir avec des animaux tu peux pas communiquer avec elle. Thomas. 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 Moi je fonce moi aussi une fois que j'ai fait... Moi je fonce pareil. Allez ! Pfff... Dix-huit. Dix-neuf, dix-neuf, dix-neuf. Quatorze. Allez là ! Quatorze. J'utilise un point de chance. Oh... Quatorze parce que tu utilises un point de chance ? Oui. Ok. Non c'est pour savoir si c'était quatorze plus dix. Euh... Alors... Oh non ! Quatorze c'était pas suffisant. Non. Oh non ! Mais la question c'était surtout qui la goule et trame des articulés allait attaquer entre les deux. Euh... Parce qu'elle a fait un vin naturel sur son... Ouah ! Peut-être poursuite. Alors moi je fermais pas la marche. Rires. Mais moi j'ai dit en premier que je fonçais donc euh... Oui mais vous êtes quand même les deux dernières. Bah non parce que c'est lui qui a poussé le truc. Moi j'avais commencé à courir à un moment où... Mais vous êtes quand même les deux dernières. T'as raté ton jet, t'as raté ton jet. T'as raté ton jet. Bon eh ben je me... En même temps que je me retourne je lui tire une flèche. T'as vu une flèche sinon ? Euh... Et effectivement tu en fait t'entends le pas lourd... De retourner à la pochelle. De... Des trames qui euh... Qui... Tu... Tu l'entends, tu te retournes légèrement, t'as justement de voir en fait qu'il saute par-dessus le... Qui saute par-dessus le tapis de pierre. Euh... Qui te donne un coup de... Un coup de griffe. Euh... Il y a d'énormes mains griffues désormais. Euh... Euh... Hop là. Et là tu as ta défense pleine. Euh... Euh... Mais il touche. Il te touche. T'infligeant... 10 points de dégâts. Euh... Alors que sa griffure vient euh... Aïe ! Vient euh... Entailler ton armure. Ah ! Euh... Que faites-vous ? J'ai le droit de... Vous continuez à courir ? Moi je continue à courir. Ouais moi aussi. Ok. Elle est touchée, elle est touchée. Elle a été touchée elle. Ouais. Moi je m'arrête, je vois ça, je m'arrête. Ok. Moi aussi. Je lui lance euh... Attends, attends, je veux savoir ce que vous faites. Oui. Les deux courent. Vous avancez... Alors est-ce que je peux rajouter quelque chose ou pas ? Pendant que je cours, je prends un élixir de guérison et je le balance à... C'est l'un ou l'autre. C'est soit tu cours, soit tu prends le temps de lui balancer un élixir. Il y a combien de goûts là avec lui euh... Trois. Trois. Il y a trois plus l'ordre. Je reste et je lui donne un élixir de guérison. Ok. Donc toi, tu... Toi tu restes, tu balances un élixir de guérison. Fais-moi un jet de dextérité pour savoir si tu le rattrapes. Ouais, voilà. Bien sûr. Allez, allez, vas-y, vas-y. Neuf. Qui va euh... Bah en fait c'est juste oui, tu viens d'être frappé, t'as mal, tu vas pour le rattraper mais il... Il vole un petit peu et va euh... Un petit peu plus loin, au sol, rouler. Il est pas brisé mais il roule. Il faudra euh... Aller le rattraper spécifiquement. Euh... Ha ha ha, votre initiative alors... Tac, on a qui ? Donc là pour l'instant j'ai les trois qui sont là, c'est ça. Donc ça fait... Zao ici. On a regardé. Ça fait euh... Un taille aussi. Bah oui. Un, les quatre pardon, y'a que toi qui cours. Toi tu cours. Donc ça va bien. Ouais, moi j'ai continué quoi. Ouais, toi tu continues. Ouais, j'avoue que ça fait trois mois que je suis là-dedans. Zao... Namys... Ouais t'as raison. Ça se tient. Peut-être en vrai on aurait fait ça. Ouais mais moi j'ai essayé de lui sauver la vie à Zao donc c'est normal qu'il réagisse. Et Laura est devant. Non c'est pas ça, c'est que c'est un paladin. C'est ça. Et la boule... C'est contractuel. C'est tout. J'ai quand même essayé de te sauver la mise. Et moi qu'est-ce que... Pourquoi moi je resterai ? Je sais pas. Parce que t'as peur. Tu veux m'appartir toute seule. Je... Non. L'initiative est là. Euh... C'est une initiative fixe. Voilà donc c'est votre score de dextérité grosso modo. Ouais. Vous... C'est donc toi qui joues en pro. Euh... Moi il m'a... En tapant du coup ça me fait reculer de quelques pas. Et du coup je suis à suffisamment bonne distance pour... Pour l'attaquer. Et donc je fais... Je fais ma double attaque. Grâce à ce que j'ai une voix de double attaque. Et j'ai oublié tout à l'heure parce qu'en fait quand je fais 19, c'est aussi un critique. Donc double attaque je lance mes deux dévins. Avec du coup mon arc long. Mais tout à l'heure de toute façon t'as pas fait d'attaquer l'arc. Non mais c'est critique, c'est marqué sur tout léger en fait. C'est pas marqué... Ah non. Sur ton arme de prédilection. Ah non c'est pas spécifique. Science du critique. Critique sur 19, 20 et 18, 20 avec la rapière. Donc ça insinue que c'est tout léger non ? Tu peux faire des dévins ou pas déjà non ? Oui oui elle peut faire des dévins. Oui ça y est depuis longtemps. Ah non bah... Donc double attaque. Tout à l'heure ça faisait longtemps aussi mais... Alors double attaque. Oui mais c'est fini là 6 minutes. Attends première attaque donc j'ai euh... 11 plus 8, 19. 15 plus 8, 23. J'imagine que les deux nous touchent. Non. Non vas-y. Elle m'a fait son jeu quoi. T'es l'organisme comme ça dans toute la touche. Donc en fait je visais la gorge. Donc si tu veux je peux décrire aussi ce qu'il se passe. Bah bah attends. Donc c'est indique. C'est fabuleuse. Tu arrêtes. Et bah ça fait 9 plus 6. Ça fait 15. Très bien. Et tes deux flèches effectivement vont s'enfoncer dans le corps d'Ethram. Zaoh à toi. C'est à moi. Bien joué Méli. Je... Voilà. J'ai pas récupéré. J'ai pas récupéré ça. J'ai pas récupéré ça. Moi je... Non pardon pas Zaoh. Myr. Myr. Mais oui. Alors attends. Moi je lance sous tension. Mais oui mais c'est parce que j'ai écrit à l'inverse en fait. Sous tension donc ça le touche. Ça inflige 2D, 6DM. Il faut que tu le lances d'abord. Oui mais si je le lance ça fait automatiquement 2D6 plus 3DM sur une attaque magique à 10m. C'est pas automatique c'est sur une attaque magique. Oui donc si je réussis mon attaque. Exactement. Ça le touche. Donc. Je lance sous tension. Si vous avez les aventures de vie et de paire. Enlève tes points de vie. Oui je vais enlever mes points de vie. Tu as bien fait de rester. Tu pourras prendre la fiolque. Je crois que c'est pas ça le truc. Je crois qu'elle fait bien de garder une hache à demain. 16, 16, 16 et 7. Bim. Ça touche. Alors. Regardez elle fait bim alors qu'en fait c'est une attaque magique. Elle fait bim. Elle continue à faire bim. Oh pétard. Bon bah ça fait 4, 4 et 3, 7. Ah non attends. Oui si 4 et 3, 7. Mais foutez lui la paix. S'il vous plait. Laissez-la toi à l'air. Ok laissez-moi jouer. Livre Juliette au monde. Tout à coup un éclair part de tes mains et va percuter Etram qui sa chair commence à brûler légèrement. Mais pour l'instant tu ne vois pas ce que ça fait. C'est ta mort vivante. Tu me roules et il ne ressent pas la douleur. Ça lui fait rien. Tu lui as fait combien de dégâts pardon Juliette ? Namys. Donc il y a Etram qui est là, il y en a d'autres pardon excusez-moi. Il y en a 3 autres. 3 autres. Mais Etram n'est pas encore mort. On voit qu'il n'est pas achevé. Et bah moi de là où je suis j'envoie feu Grégoire. 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 Pardon Grégoire. Feu Grégoire. J'envoie un feu Grégoire. Oui. C'est Grégoire qui sort. Non c'est quelqu'un qui avant s'appelle Grégoire mais qui a changé de prénom. Oui c'est vrai. Il est feu Grégoire. Il est mort. Bonjour je m'appelle Mathieu. Oui c'est ça. J'envoie le cadavre de Grégoire. Je lâche Grégoire. C'est feu Grégoire. Allez attention. Mais qu'est-ce que tu fais laisse moi tranquille. Non je te jette d'accord ? Ecoute Grégoire. C'est le moment. Bah bonjour à tous. Ecoute je te feu Grégoire je te feu. Bonjour à tous je suis ravi d'être là. Moi c'est Grégoire. J'ai tout fêté mon action à cause de vous. Salut la goule. Salut la goule. Salut la goule. Envoie donc ton feu Grégoire. J'envoie mon feu Grégoire. Tu rétrames. Voilà. Et bah fais moi un jet d'attaque. Mais bien sûr je te fais un jet d'attaque y'a pas de soucis. Les goules elles font quel genre de dégâts ? 18. De froid ? Non. Non elles n'ont pas un dégâts auquel tu es résistant. Ok. C'est ça qu'on veut bravo. 18 Julien. Très bien. Tu peux faire mes dégâts ou pas ? Oui tu peux faire tes dégâts. Merci. 6. Ok. Et le feu Grégoire va éclater sur Etram qui se met à prendre feu. Waouh. Mais toujours il ne ressent pas la douleur. Ah ouais. Il ne hurle pas. Et effectivement oui il va... Le feu Grégoire va s'étaler sur lui. Il commence à prendre feu. Mais il a pas l'air de réagir à ça. Il a pas l'air de réagir à la douleur en fait. Oui. Tout simplement. Zao cette fois c'est bien. Et bien moi j'ai mon épée bâtarde et j'ai mon bouclier et je charge, je lui fonce dessus en hurlant pour canaliser les forces de mon esprit divin. Et c'est donc un 15 plus 6. Euh 21. Ça touche. Joli joli. Et je vais donc euh... On m'excuserait. 8 et de 10. Ok. Tu charges. Tu le feras. Avec ton épée qui va le taillader. Même chose. Alors il est en train de brûler devant toi. Euh... Il euh... Il te... Il te fixe. De son regard il n'est pas mort. Il n'a pas été détruit. Et euh... En fait il va euh... T'asséner un coup. Euh... Ou le griffe. Euh... Ta défense s'étend de... Il passe quand même. Attends parce que je vais utiliser absorber un coup. Donc j'annule un coup grâce à un test d'attaque opposé contre une attaque de content. Ou à distance. Non très bien. Vas-y. Et ça ne marche pas. Enfin 7 et 6, 13. Non ça ne marche pas. Puisqu'il a déjà dépassé ta défense qui est de 17. Voilà. Euh... Et il t'inflige euh... Il t'inflige euh... 11 points de dégâts. Euh... Oui c'est ça. 11 points de dégâts. Oui. Euh... Même chose en fait. Il va te griffer au visage. Euh... Il essayait de viser ta jugulaire. Mais tu recules à la dernière minute pour euh... Dernière seconde. Pardon. Parce que les viewers m'ont déjà fait remarquer que je disais minute à la place de seconde parfois. Euh... Euh... Se précipite sur vous. Il y en a deux qui se précipitent sur vous. Le troisième... Eh moi ça fait que 7 de dégâts hein alors que euh... Oh la balance ! Le troisième... Se précipite sur toi. Oh ! Euh... Excusez-moi. Hein ? Toi aussi t'es contre moi ? Bah moi je fais comme toi. J'ai pas fui. Je suis pas en train de courir là. En tout cas, Myr. Allez. Myr, elle euh... Se... T'as pas une vanne sur la lessive ? Myr se retrouve au corps à corps avec une de ces créatures qui en fait se jettent sur toi et euh... Et euh... Te saisit en fonçant ses griffes dans ton dos. Namys alors. Non c'est... Ah non alors euh... Namys, pas. Moi je suis. Non alors sa part c'est Namys et elle c'est Myr. Oui donc Namys. Donc moi. Pour ça que je te regarde. Oui c'est pour ça que tu me regarde. Euh... T'infligeant 7 points de dégâts. D'accord. Euh... La deuxième se jette sur Myr cette fois-ci. Ah ! Même chose, ça passe. Il crée. Euh... Elle te donne 2 coups de griffes qui t'inflige... Alors... Oui elle va se prendre un D6 sur ça. Ouais. 2 D6. 2 D6. Mais qui t'inflige 12 points de dégâts. Oh... Euh... Non. Et la troisième sur Elora. Elle passe pas. Si elle passe. Oh ! Elle passe même large. Ouh là là j'ai plus beaucoup de points là. Elle passe large et... Elle, elle t'inflige 9 points de dégâts alors qu'elle essaye de te mordre. Elle essaye de me mordre ! Oh non mais... Elle a pas réussi. Non. Un instant. Sinon moi je fais 7. Moi j'ai fait 7 ! les gars. Sept points de dégâts qu'elle se prend là. Et bah c'est une belle prestation mire. Wow elle explose ? Ouais elle explose. Moi je m'étonne moi-même. Tu l'as fait exploser ? Bah ouais elle l'a fait exploser. Alors je redis, je réitère, c'est une belle prestation mire. Oh ça y est je l'ai ! Tu l'as ? Moi j'étais sur la une belle prestation mire. Et Laura à toi ? Moi je vois tout ça, ça m'énerve. Donc j'en ai une qui est sur moi là. Elle est sur toi. Ah ouais elle est sur moi. Est-ce que je peux la repousser pour lui tirer dessus ? Ouais. J'ai un grand coup de latte pour la repousser et pour armer et schlac. Ouais mais tu me feras ton attaque avec un D12 alors ? Bah ouais. La première attaque et la deuxième je peux la faire avec un D20 ? Les deux avec des D12 ? Ouais ouais. Elles sont quasi simultanées enfin. Bah du coup je m'en prends à elle. Ok. Et si tu la repousses effectivement, ça fait perdre un peu de temps et d'équilibre. Ouais ok. Donc alors 5 plus 8. Ça touche. Et 8 plus 8. Ça touche. Pardon. Donc je fais mes dégâts. Je fais donc tes dégâts. Donc 7 plus 2, 9. Et 3 plus 2, 5, 5, 14. Et les deux flèches vont se planter dans sa tête. La goule s'écroule au sol. Euh... La goule s'écroule. La goule s'écroule. Et... Myrre. Alors... Il en reste une sur Namys. Namys ok. Et Tram qui est sur Zab. Et ben euh... Et ben je peux pas lancer une boule de feu hein... Et euh... Je... Tu peux mais c'est pour risques et périls de tes compagnies. Et ben écoute euh... Dans tout le courage qu'il me reste euh... Ça fait combien de... Elle est... Je vois si... Elle est morte avec 14 points. De quoi elle est morte avec 14 points ? Quoi ? Non elle... Elle te dit juste qu'elle a fait 14 points d'ailleurs. J'ai cru que tu me demandais combien tu avais réussi à la tuer d'ailleurs. Ben euh... Moi j'ai pas... J'ai pas grand chose là. Je peux pas faire boule de feu euh... Gna gna. Ah bah si je pense. Mais tu peux toujours faire ton attaque magique hein. Puisque t'as mis sous tension c'est pendant 6 euh... Mais alors j'utilise quand même 2 points de vie ? Non ? Non non. C'est bon. Ah ouais donc. J'utilise ben mon attaque magique sous tension. Et euh... Là je peux viser une cible précise. Donc euh... Je vise la goule qui est sur euh... C'est laquelle qui est la plus endommagée ? Non c'est... Alors... Et Tram est très endommagée. Et l'autre n'est pas endommagée mais elle est sur euh... Il y en a déjà 2 qui sont dehors. Eh ben allez j'essaye Et Tram. Je vais le finir. Euh... Alors qu'elle... Mais je vais le finir. Il vaut mieux... Il vaut mieux qu'il y ait euh... Juste qu'elle a une boule sur elle quoi. Bah il y a... Il a un épée sur lui. C'est fait. Ne discute pas pour les trois autres. C'est toi qui joue c'est toi qui décide. 6. Mais il faut que tu fasses une attaque magique avant. Ah oui c'est vrai ! Tu fais pas directement tes dégâts. Elle est trop forte. Elle est trop forte. 14. 14. 14 et 7. Ça touche. Voilà. Alors je relance mes dés ou pas ? Non. Euh... T'en es où tes points de vie Juliette ? Euh... 11. Mais tout va bien elle en a 11. Quoi ? Mais non mais tout va bien. Mais comment est-ce que tu veux le faire ? Ohhhh ! Ah non ! Alors... J'ai vu euh... J'ai vu la goule juste avant là. Qui a explosé à mon contact et tout. Euh... Face à ça j'ai une montée de... Oh de puissance d'adrénaline et tout. Pfff ! Je me tourne vers Etram comme ça. Et là je le regarde dans les yeux. Ah non il me regarde pas d'ailleurs. Il est occupé d'autre chose. et je le vise et je tire comme ça et je déferme un porant d'éclairs qui tourbillonne comme ça de toutes les couleurs et qui l'électrocute et tu vois être âme qui trempe de partout il y a de la fumée qui sort de ses oreilles et il y a ses yeux qui fondent et il se met à genoux en petit sous-brosseau comme ça et là je m'approche de lui et je fais ça c'est pour... c'est pour... qu'est-ce qu'il m'avait dit ? c'est pour la serviette c'est ça ? ça c'est pour la serviette pleine de sang et là il fait... et il tombe voilà franchement... Namis, que fais-tu parce que t'as encore une boule sur toi ? t'as encore une boule sur toi ? ouais je sais mais j'en avais deux moi non non, j'en avais qu'une ah non c'est... d'accord et ben je... j'utilise un élixir huile instable je sors mon... ah non j'ai une épée aussi c'est bien écrit là, huile instable j'sors l'épée et je... je le... fais moi un test d'attaque au contact bah ouais allez et je le... et je le... 19 et tu touches... oh la la ! 3 là y'a qu'un des 6 et tu le plantes... euh... mais la boule continue à... continue à... à essayer d'avancer vers toi alors que ton épée s'enfonce euh... dans son corps que fais-tu ? moi je vois ça... pour l'instant je le regarde s'enfoncer sur mon épée oui je sais... ah oui je sais... c'était justement pour un trop dur faire une... ah une transition c'est de faire une transition mais oui cinématographique narration tout ça on reprend... on reprend... on reprend... on reprend... il me regarde comme ça... j'enfonce mon épée ouais et je... toi t'es à côté de moi ? ouais je te regarde et je dis... finis-le et donc moi je vois que... c'est super beau ce que tu viens de faire et elle distribue t'as vu ? ouais ouais c'est un peu la Michael Jordan du jeu de rôle c'est un peu... c'est un peu... no look pass ah ah tu sais quand il faisait comme ça et en fait le ballon il partait là voilà et le... et moi je vois ça je vois... je... je vois... et Tram qui tombe comme ça avec euh... avec euh... Myr Myr qui est dans tous ses états qui est dans ta ligne de Myr oh... j'entends... j'entends Namis qui me dit ça et je me retourne et d'un très beau geste circulaire comme ça je tente de décapiter le reste de Ghoul et bien vas-y essaie de ne pas décapiter euh... Namis c'est un 14 plus de 16 pourquoi plus de... je ne fais pas tes dégâts plus sa force il lui reste un point de vie mais tu fais pas une attaque ? c'est qu'un 14 plus 6 donc 6, 20 ? ah oui ça touche aussi ouais c'est pas pareil quoi euh... non ça touche plus c'est à l'envers c'est à l'envers on est oublié il faut faire moins de 20 pour euh... pour réussir à aller tu as fait moins de 14 ça fonctionne tu décapites la dernière Ghoul ouais euh... le silence revient on est au loin elle est toujours avec moi là l'elfe qui nous guidait ouais elle elle a pas... elle est devant quoi elle a pas... bah moi je la suis quoi je suis continué à la suivre et elle lui dit par où on va encore là maintenant ? et en fait elle va euh... vous guider tous parce que vous allez finir par vous retrouver attend, ah juste avant j'ai récupéré la fiole qui était par terre qu'elle m'a envoyé c'est moi qui doit... c'est elle qui lance ou c'est moi les 3d6 ? c'est moi hein ? euh... 3d6 peu importe ah juste avant je dis qui en a ? quelqu'un en a plus besoin que moi ? on s'en sort t'as combien de PV toi ? on en reste 8 vas-y ok bah 3d6 tu lances plus 3 3d6 plus encore total allez les amis t'es en train de carter avec la scène cinématographique ça fait 11 plus 3 14 14 14 et 8 ? pourquoi ? pourquoi 8 ? parce que c'était point 8 ? en univers ah oui c'est ça bah j'ai pas encore calculé mais c'est pas 3d6 plus 3 22 oui oui c'est bon c'est ça du coup en tout j'en ai 22 merci beaucoup vous euh... et vous avancez le temps que tout ça se fasse parce que ça fait déjà un petit moment qu'on joue vous avancez elle va vous guider jusqu'à la sortie euh... du tunnel qui est un peu plus loin un peu au delà de... de la prison dans la forêt au coeur de la forêt euh... vous entendez au loin les cris des ghoules et des derniers combattants en train de se faire massacrer les uns après les autres euh... vous êtes libre mais la vraie question c'est euh... qu'allez vous faire maintenant ? la forêt est dangereuse les ghoules sont partout et au loin vous voyez la silhouette d'une forteresse une forteresse que tout le monde connait une forteresse qui s'appelle Adelesen et toute la question c'est est-elle tombée ou pas ? mais pour le savoir et bah il faut lire les bandes dessinées et on va s'arrêter là bravo ouais on va s'arrêter là et voilà on était un peu dissipés non ? un petit peu un petit peu dissipés un petit peu dissipés un petit peu dissipés mais je sais pas c'était excitant mais c'était bien ouais mais en fait c'est hyper troublant en fait de commencer dans cet univers de prison où on peut rien faire quoi c'est ça du coup ça se déchaîne après c'est ça moi je trouve ça génial ouais ouais la frustration de rien pouvoir faire bon bah je prends une flèche et je le tue j'essaye t'essayes tout ce que tu peux quoi des idées un peu saugrenues non on va finir au fond de l'abîme Chloé non là aussi on va finir au fond de l'abîme là aussi ils vont nous jeter en tout cas on espère que ça vous a plu trop cool j'espère que ça vous a plu oui ça nous a plu on espère tous que ça vous a plu tout ça vous a plu carrément vous à vous ou ailleurs public et quoi qu'il en soit bah si vous voulez en savoir plus sur les terres d'aran alors les terres d'aran il y a les bandes dessinées il y a le jeu de rôle si je ne me trompe pas et on me corrigera si j'ai dit une bêtise dans les commentaires mais si je ne me trompe pas le principe des scénarios parce qu'il y a beaucoup de scénarios entre la boîte le livre du meneur etc le principe des scénarios qui sortent officiellement pour le JDR c'est de faire vivre des choses qui se passent en parallèle de ce qui se passe dans la bande dessinée bien évidemment il y a des grands événements qui sont dans la bande dessinée mais si vous aimez cet univers et que vous avez envie de faire vos propres scénarios à l'intérieur n'hésitez pas à aller le voir c'est du chroniques oubliées vous avez vu que c'est assez simple à maîtriser c'est pas très compliqué il y a des petites subtilités comme les points de mana le fait de pouvoir sacrifier des points de vie etc sacrifier des collègues lancer des sorts lancer des sorts des billes de feu tout ça tout ça bref bref moi je trouve que c'est un super jeu c'est un super univers c'était très très chouette et c'est vraiment super chouette les persos sont cool là les persos de la boîte d'initiation sont super chouettes et en plus les illustrations sont magnifiques je pense qu'elles ont dû être mises aussi à l'écran mais là c'est une version noir et blanc parce qu'on n'avait plus d'encre mais voilà il y aura une version couleur dans la boîte d'initiation ils sont vraiment beaux les illustrations sont chouettes il y a beaucoup d'illustrations de la BD il y a des illustrations originales enfin vraiment c'est un c'est un joli monde et un joli jeu voilà et puis et puis sur ce on vous dit à très bientôt salut dans un autre one shot et puis c'est vrai que peut-être qu'on va déjà avoir le prochain one shot c'est dans l'univers du western c'est le one shot the shérif one shot the shérif one shot the shérif one shot the shérif ah c'est la blague du mec qui chante en yaourt ouais one shot the shérif moi j'ai trouvé très bien sur cette bag magnifique sur cette bag magnifique on va vous laisser on vous dit à très très bientôt et ciao 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 merci 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 merci